Bonjour tout le monde, review face-to-face battle, du coup bonjour Lesko, bonsoir, exactement j'allais dire déjà on dit bonsoir, bonsoir RL, ça me fait plaisir de te voir sinon, nickel moi aussi, moi aussi, ça me fait plaisir de faire la review avec toi, bonjour Sinka, bonsoir comment ça va, ça va, ça va, bonjour Bat, bonjour les frères, bonjour Frizz, oui, Bat il panique un peu la dernière fois qu'il a fait une réunion comme ça, ça s'est super mal passé ouais ouais, il panique un peu, t'inquiète ça va bien se passer, on n'est pas méchants nous on n'est pas méchants, t'inquiète, Casu il va pas t'insulter le produit faites les LDBQ, comme ça on n'en parle plus ouais, comme ça c'est fait, et bonjour, Casu Gira bonsoir PH, comment ça va, comment ça va, tu te viens un habitué de la chaîne voilà, et bah, rôle récurrent, rôle récurrent de HNK, je vous parle battle moi j'étais là depuis le début, ok ? ok, et RL aussi du coup on va commencer direct par le premier battle qui est Skizo Kinka du coup on va commencer par Kinka, comment tu t'es senti pendant ce battle seul ? ben, je vais surprendre personne si je dis que j'étais extrêmement stressé ça c'est pas grave, ça c'est pas grave et tout, c'est ouf mais sinon, ça s'est très très bien passé j'ai pas plus à dire pour l'instant, j'attends de voir ce que vous allez dire pour rétorquer ok, du coup on va commencer par RL qui a un test en avance moi je trouve que justement si, quand il est monté sur scène, ça s'est vu qu'il était énormément stressé et comme en plus il avait fait, c'est ce que tu dis d'ailleurs dans ta propre review comme t'as fait les changements qui étaient d'ailleurs super intéressants dû au no match, avec le stress tout ça, ben du coup t'as choqué assez rapidement mais là le public t'as repris, t'as remonté du coup après t'as bien réussi à faire ton battle quoi du coup après les phases étaient bonnes donc puis en fait les gens beaucoup comme il n'y avait pas de parti pris à prendre enfin si il y avait un parti pris, c'était un parti pris anti-schizo parce que globalement comme il y a beaucoup de MC c'était pas tant anti-schizo mais c'est anti-no show quoi et du coup les gens étaient à fond derrière Kinka ça faisait plaisir, c'était un battle d'entrée très sympa quoi oui il a eu du mal un peu, Kinka t'as eu du mal un peu à rentrer dans le battle au tout début tu vois, ensuite il y a eu ton choke et tu t'es bien rattrapé avec ton choke je trouve et sur le deuxième et le troisième round t'as su mettre l'ambiance parce qu'en fait le premier battle c'est un peu le battle qui compte le plus parce que c'est celui qui va mettre l'ambiance de la soirée en fait je pense que t'as très bien fait ça parce qu'on l'a vu sur la suite de la soirée c'était énorme, il y avait de la rame de partout c'est quoi qui t'a fait stresser d'ailleurs Kinka ? c'est plus le fait de faire ton premier battle ou de commencer l'event qui n'est pas ton adversaire ? je suis stressé je suis très très stressé de parler devant beaucoup de gens je suis très timide donc c'est il joue beaucoup du coup Bate, qu'est-ce que t'en as pensé de Midasol ? franchement c'est une super manière de commencer un event je trouve je trouve après ce qui est un peu dommage c'est qu'au début on était vraiment espacé tu vois, il n'y avait pas vraiment le cypher il y avait encore un peu gardé des séquelles du geste barrière et tout tu vois mais à partir du deuxième ça se resserre, ça se resserre et tu vois les gens qui commençaient à passer, qui passaient autour et tout qui étaient extérieurs au battle rap ils sont intrigués tu vois et ils commençaient à venir, ils s'agglutinaient un peu je ne sais pas si vous vous ayez attention mais genre ça fait super plaisir tu vois et à partir de là on commençait tous à être plongés c'est vrai au début ça hésitait un peu mais dès le deuxième il y a eu un lâcher prise et tu t'es envolé frérot tu nous as envoyé des grosses bastos je me souviens avec JDM à un moment donné tu sais tu commences à parler il y a une barse Pokémon, je ne saurais pas la citer tu en parles dans ta review Facebook j'en ai une sur le premier round mais les autres je n'en ai pas Matt il n'a pas suivi je crois en fait avec des rounds assez pléfiants des rounds il faisait combien de temps Kinka ? je ne sais pas je pense que ça devait s'approcher des deux minutes peut-être un peu plus même et en fait ce qui est cool parce que tu as su garder le public avec toi ça risque à prendre de faire des rounds un peu trop long et là sur du coup les deux battles où il y a eu des rounds de plus de deux minutes ça a quand même pris et c'était cool c'était cool ouais il était lourd non franchement le premier battle c'est lourd parce qu'en plus ça commençait un peu en catastrophe on s'attendait à ce que ce soit comme ça pendant tout le long et ça finit super bien en fait et c'est une bonne transition pour le battle d'après ouais j'allais dire d'ailleurs ça donne bien le ton la soirée en effet parce que c'était une première scène enfin le premier battle c'était une première scène et il y a eu beaucoup de premières scènes ce soir là oui du coup l'espoir qu'est-ce que t'en as pensé ? écoute j'ai rien de spécial à rajouter de plus moi j'ai trouvé ça déjà très très couillu qu'ils viennent quand même malgré que ça soit pas là il y en a peu qui l'auraient fait moi personnellement je l'aurais pas fait mais ça n'est pas déplacé le fait que tu changes ton texte en fonction du no show pour moi ça te fait pardonner le choke en fait parce que je me dis ok le mec il a eu vraiment une semaine de réécriture et pour apprendre le texte etc donc ouais j'ai trouvé ça très très couillu pour une première scène ouverture d'event et ça a bien je pense que personne va te jeter là à pierre pour quoi que ce soit parce que tout simplement toi maintenant tu peux le dire que toi tu l'as fait tu l'as fait dans des conditions qui n'étaient pas simples et pour ça full respect maintenant au niveau de ta prestation moi j'arrive pas à retenir les punchs des gens en live en fait je suis un peu concentré sur l'ensemble du truc donc je retiens pas de punch mais j'ai retenu quand même pas mal d'agressivité dans tes trucs moi j'aime bien quand c'est un peu agressif j'ai retenu aussi l'angle du monteur qui était bien un ami le fait que tu sois le monteur enfin l'ex-monteur du coup maintenant de sa ligue et tout donc ouais c'était cool tu as fait ça bien à voir maintenant devant un vrai adversaire qui te répond mais déjà tu as acquis une belle cote une belle cote de sympathie auprès du public nîmois et ça c'est cool c'est vraiment cool le plus belle avis d'ailleurs juste pour comprendre comme tout le monde va dire bonne perf c'était carré le choke vu que le textil a été changé quelques jours avant moi je prends pas compte non plus de ça et en vrai ça a emballé tout le monde tout le monde était chaud pendant le choke personne l'a lâché et il avait son style habituel qu'on le connait et il a fait ça bien franchement c'est une bonne perf ok bah j'ai rien d'autre à rajouter moi ouais j'ai un truc merci tu voulais dire un truc ouais j'allais dire c'est vrai que justement il y avait l'une des c'était pas tout à fait contre Skizo mais il y avait l'une des plus grosses phases du battle qui était justement dans la partie réécriture je vais pas la citer précisément mais c'était par rapport à une histoire de cam et je trouvais ça très lourde entre autres et tout le délire aussi sur Skizo ce qu'il fait je vais pas spécifier les phases mais ouais ouais il y a eu des très bonnes choses qui ont été faites durant le battle ok du coup Kingcat avait un truc un gros gros merci au public qui qui m'a beaucoup soutenu pendant ma prestat et ça c'est très très cool d'avoir un public qui soutient vraiment j'avais extrêmement peur que le public ne suive pas en fait j'avais peur que comme ça soit un facecam et qu'il n'y ait pas de réel affrontement que le public ne suit pas trop et que c'était un peu en mode pour vulgariser un peu en mode bas les couilles mais au final oui Castor il y a Castor qui est arrivé oui Castor est arrivé est-ce que Castor tu nous entends vous m'entendez moi j'entends personne attendez Kinka finit du coup ouais j'ai pas plus à dire j'allais finir mon truc merci au public voilà merci à vous ouais on a eu un bon public de rien c'était très très convivial très 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 familial très bien invéillant et ça et ça mine de rien pour AMC qu'il soit une première scène ou pas c'est hyper important je trouve et c'est un des facteurs les plus déterminants si tu peux avoir le meilleur texte au monde la meilleure énergie au monde si le public ne te suit pas bah t'es dans la merde en fait et c'est tout donc ça gros gros point gros point pour le pour le pour le pour le pour le voilà le tour Castor pardon Castor nous entend pas je crois mais je crois qu'il entend pas en fait Castor non mais il entend pas du coup on va passer au deuxième battle du coup Castor c'est ça le problème tu vois s'il nous entend pas c'est trop dommage que vous voyez des gars bon bref c'est pas grave après est-ce que c'est pas mieux tu vois en vrai ouais il va parler pendant un jour ça veut dire qu'on peut même dire qu'il a volé la victoire il l'entendra pas ouais ouais mais moi à grind time j'aurais gagné machin du coup on va commencer par prise vous m'entendez les gens oui c'est bon ça marche c'est cool du coup c'est mon entrée chelou désolé les gens ok on va revenir sur le premier battle qu'est-ce que t'as pensé Castor du premier battle de la forêt c'est compliqué parce que moi pour moi il a duré 10 secondes en fait genre honnêtement il a duré 10 secondes je m'en souviens quasiment pas en fait ok du fait que tu battais après je me souviens de ce que moi j'ai mais je me souviens quasiment plus de ce que Freeze m'a dit je me souviens de juste 2-3 moments d'avoir eu quelques réactions moi j'étais vachement content je m'attendais pas pas du tout non mais on parle non mais on parle de Kinka on parle de Kinka on parle de Kinka ouais laisse-toi penser de Kinka en fait pardon 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 c'est déco-centrique tu vois c'est déco-centrique c'est dingue c'est dingue c'est dingue premier battle en fait premier battle dans ma tête il fallait qu'il y ait deux personnes en fait mais il y avait la caméra non alors non pour Kinka non moi je suis impressionné déjà parce que moi je sais pas si j'aurais eu le courage de venir le faire tout seul comme ça j'aurais trouvé ça vachement dur et il est venu il l'a fait je lui ai dit au début genre je sens que si tu viens c'est parce que t'as des trucs à dire et j'avais raison il avait des trucs à dire et du coup c'était pas mal et je pense que je pense que Skizo méritait d'entendre ce qui a été dit ce soir là malgré tout et que du coup on a bien fait de venir pour transmettre le message qu'il devait transmettre je pense mais juste un truc que beaucoup de mes angles étaient déjà écrits avant le no show donc même l'angle du fait qu'il no show était écrit avant le no show j'ai fait un fort shadowing au denture après avoir dit ça t'aurais dû dire et j'ai écrit ça en mars j'avais prévu j'avais tout prévu enfoiré déconne pas c'est possible d'écrire ça en mars tellement il a fait de nos shows il en a fait 6 c'est ça ? moi je connais pas du tout je connais pas du tout dans ces os là on a Elgem qui arrive il a no show il a no show deux fois kick and clash il a no show dans sa propre league il a no show face to face ça c'est pas possible il en a deux autres aussi je crois du coup à la 3-7 on sait pas on verra ça samedi point d'interrogation samedi il a un battle samedi en double big up à la 3-7 normalement le match up c'est censé être Skizo et Dadou Fraka contre Eris et MC Buka c'est ça je crois qu'il s'appelle comme ça voilà alors il y a un problème il y a un problème j'avais payé un illimité et je suis à 8 minutes là c'est malade il y a plus que 8 minutes et bah on refera dans que serait une vidéo sans que ce montage comme ça je pourrais faire une meilleure entrée comme ça ça me casse les couilles putain j'ai payé bon bref du coup on passe au deuxième battle c'est un des meilleurs battle de la soirée c'est bon c'est le mien celui-là on est sûr que je dise pas de bêtises ça sort Freeze du coup on va commencer par Freeze qu'est-ce qu'on a pensé comment tu t'es senti cette scène alors première scène au début j'étais pas mal stressé je suis un peu emmêlé pinceau même si c'est pas vu et avec le plus le battle passait plus mieux ça allait je pense et je suis content de ce que j'ai fait je suis content de ce que j'avais écrit on a encore travaillé un petit peu la façon de livrer tout ça mais moi je suis plutôt fier de ce que j'ai de ce que j'ai livré donc c'est cool c'était un bon battle Castor a échoué aussi je pense qu'on a fait le taf du coup Castor qu'est-ce qu'on a pensé toi aussi comment tu t'es senti tout ça c'était beaucoup trop rapide dans ma tête j'ai quasiment aucun souvenir de truc j'ai des petites bribes qui me reviennent genre ah oui c'est vrai il m'a dit un truc sur ça en fait j'ai trop hâte de le voir parce que j'ai la sensation que je vais le voir pour je vais le découvrir pour bien la fin sinon non moi ça va j'étais chaud j'étais chaud je pensais que j'allais plus je pensais que j'allais plus stressé que ça au final l'ambiance a fait que c'était plutôt accessible je trouve je sais pas comment dire plutôt faisable j'avais peur que ce soit beaucoup plus prenant que ça au final non je trouve qu'une fois en fait une fois que la première phrase est sortie c'est bon je trouve c'est la plus dure c'est la première je pense tu crois que la première elle est partie après tu déroules surtout quand t'as une bonne réaction à la première c'est à dire là c'est bon je pense trop important la première je sais plus c'est avec qui qu'on en parle on le disait souvent genre l'une des phrases les plus importantes à maîtriser je pense ça va être la première en fait genre avoir une réaction de suite pour mettre un rythme déjà à ce que tu vas faire tu vois clairement c'est ouf ouais la première et la dernière line en fait c'est la plus importante le reste tu peux te choquer tu t'en prends c'est ça c'est la première la première phrase du premier line et le troisième en entier le troisième est très important ouais le troisième est important ouais du coup on a fini par l'esco c'est ça donc on va commencer par l'esco ok gros battle je m'attendais à ce que ce soit un battle serré mais peut-être pas ce point là non plus j'ai trouvé freeze plus subtil dans ses attaques alors que caster était plus dans l'explosif dans le spectaculaire je trouve que ça se répondait plutôt bien il y a eu des réactions équivalentes de part et d'autre je trouve après c'est pareil je m'en rappelle quand même assez peu mention spéciale pour la ok batman de freeze qui m'a terminé elle m'a terminé je pense que castor on peut spoil ou ouais bah oui je pense que castor il prend le battle grâce surtout à son troisième round qui est vraiment très très bon là où freeze justement il attaque il attaque justement sur les sur les gun bars ben castor je sais pas si c'était voulu ou pas mais du coup le round répondait bien en fait ça faisait comme un flip entier et c'était et c'était c'était plutôt cool c'était bien c'était bien amené maintenant si castor prend le battle si freeze il prend le battle c'est pas un vol du tout non plus c'était hyper c'est ce qu'il prenait au début je pensais qu'il prenait aux réactions juste je pensais qu'il avait eu plus de réactions que moi donc perso moi j'avais Rewan à côté de moi et j'avais freeze devant moi et quand le battle c'était fini je dis à freeze pour moi castor le prend de 1 le premier et le troisième mais après c'est vraiment une question de sensibilité et tout et pourtant je connaissais le texte de freeze j'aimais beaucoup le texte de freeze mais pour moi castor le prend mais si on me dit ouais freeze le prend etc je dis ouais grave il n'y a pas de il n'y a aucun vol en fait en plus en fait en plus d'être un battle serré c'est deux écoles distinctes du battle rap qui s'affrontent en fait du coup c'est pour ça que ça dépend carrément de ce que l'un ou l'autre de ce que l'auditeur va préférer en fait par rapport à la performance de freeze ou de castor tout simplement ah c'était hyper sérieux franchement c'était hyper du coup qu'est-ce que t'en as pensé bah que du bon les frères que du bon je l'ai dit ça m'arrive je pense que c'est mon préféré hors main event parce que j'étais choqué en fait je connaissais pas les gars je savais pas trop ce qu'ils faisaient et tout et enfin on avait déjà un peu parlé on avait déjà un peu parlé avant avant l'event et tout mais ils sont arrivés équipés ils sont vraiment arrivés équipés ils ont chacun affirmé leur style et c'était pas je suis plus fort que toi c'est mon style marche mieux que le tien en fait et les deux ont marché ce qui fait qu'à la fin ouais pareil pareil je me suis dit il n'y a pas de vainqueur en fait je suis allé les voir je leur ai dit il n'y a pas de vainqueur je sais plus c'est la phase de ouais ils croient que c'est des vrais guns quand je fais ça c'était putain t'étais trop fort c'était c'était c'est maman c'est maman à la base c'est vraiment pas mon deal tu vois mais t'as cassé le truc genre t'as sorti un gun so big mais absurde genre complètement absurde genre je passe pas la porte je passe par la fenêtre des trucs comme ça ça fait l'écrit mec et de l'autre côté c'était tellement subtil genre c'était niveau écriture c'était chaud et ouais ouais ça c'était vraiment c'est un battle de A à Z en fait c'était un régal à voir c'est vraiment un régal à voir tu veux montrer à quelqu'un c'est quoi un battle tu montres ça et comprends vite le délire quoi mais encore bien joué les frères bien joué de ouf bien merci beaucoup 18 15 rebonjour tout le monde deuxième partie du coup on va continuer sur le troisième battle qui est moi contre Django du coup voilà qu'est-ce qu'on a pensé je sais pas les scots du coup bah il est parti on va préférer on ne se prononce pas les mecs on ne se prononce pas bon bah du coup je vais dire comment je me suis senti pendant ce battle et après je vous donnerai la parole du coup je me suis bien senti pour une première scène j'étais vraiment content de moi et Django en face était hyper détendu c'est ça qui m'a qui m'a un peu choqué pendant sa première scène hyper détendu le mec avec le sourire nickel quoi du coup voilà j'ai pas grand chose à dire sur ce battle du coup c'est un peu ce que je pensais sur ce battle Freeze-Castor c'est vraiment l'effet on va dire première scène qui a vachement joué pour le public parce que du coup on est vraiment sur la scène d'un point de vue texte je reste quand même sur mon opinion que Freeze devrait gagner mais étant donné que Castor arrive textuel en termes de gestion de la scène plus solide c'est ça qui fait vraiment que le battle est très équilibré et notamment Castor m'avait dit certains de ses concepts notamment le troisième je pensais pas que ça passerait et il le gère tellement bien au niveau scénique que du coup le public le reçoit hyper bien et du coup ça fait un très bon battle et finalement en termes de jugement je suis assez d'accord avec ce qu'il s'est dit Freeze en fait débite trop rapidement son premier parce qu'on sent du stress après d'ailleurs il va moins vite parce qu'il est moins stressé et c'est globalement plus agréable parce qu'il laisse davantage le public rentrer dans son texte et le troisième le concept de Castor est tellement fort que du coup je dirais que le premier et troisième pour à Castor et le deuxième à Freeze mais comme on a dit c'est débattable le battle est très serré et finalement les jugements c'est pas très important c'est pour la forme l'important c'est que le battle soit bon donc les big up ils ont fait le taf en ce qui concerne le battle ça y est ça y est il est parti vous pouvez aller pister vous pouvez je crois qu'il je fais deux battles d'un coup moi ça va il me complimente il me complimente laisse le parler en ce qui concerne le second battle du coup enfin du coup le troisième de la soirée du coup très très bon battle c'était absolument à mourir de rire les deux gars étaient armés donc big up à vous deux globalement Django est arrivé avec un humour enfin c'était très complet c'est peut-être ça qui fait la différence avec toi PH c'est que au-delà du fait d'être vraiment très drôle tu es très drôle tu es un vrai personnage dans l'univers force c'est pour ça qu'on s'est marré pendant tout le battle mais Django personnellement ça reste le rookie de l'édition pour beaucoup de gens d'ailleurs il a fait cette impression parce qu'en plus de ce humour il a les bars la technicité il a une palette extrêmement complète ce qui fait qu'il est vraiment très très solide là le Django 2.0 à chaque fois il step up on le dit à chaque fois le gars il revient plus fort il prend les conseils il revient toujours un cran au-dessus c'est une vraie machine et big up à lui il a fait encore un battle incroyable certains le connaissaient peut-être pas certains ont pu en douter il était mauvaise langue ou quoi mais je pense que là avec ça il a mis tout le monde d'accord donc gros big up à lui et big up à toi également parce que c'était très très drôle tu as parfaitement su utiliser et aussi les conseils qu'on t'a donné de créer cette espèce de personnage qui crée de la sympathie autour de toi alors que ce que tu dis est complètement dérangeant c'est ça qui est très drôle c'est un énorme paradoxe parce que normalement c'est pas censé être sympathique mais comme c'est toi comme il y a tout ton personnage qui a une sorte de décalage qui se crée et du coup ça fonctionne très très bien vous avez tous les deux trouvé votre recette à voir pour la suite ce que ça va donner sur vos prochains battles ok du coup d'esco tu étais en retour je vais te retenir ouais j'ai j'ai une connexion albanaise c'est n'importe quoi voilà j'aime beaucoup là Django PH QD a été vraiment très très bon je suis surpris par le niveau affiché des deux je ne m'attendais pas à ça du tout Django pour moi il est dans le top 3 multi de la soirée il m'a surpris il était assez complet il y avait il y avait de la joke il y avait de la base il y avait il y avait de la multi ça m'a surpris qu'il soit aussi à l'aise pour une première scène 5ème ou 6ème battle le mec était complètement à l'aise d'autre côté PH le perso que tu as là il faut vraiment qu'il tienne parce que tu le manies très très bien c'est un personnage un peu dérangeant et tout en fait il y a des phases que personne ne peut sortir parce que ça ne va pas marcher mais toi quand tu les sors ça marche parce que c'est toi genre le truc je baisse la meuf avec ma bite puis je la tape avec mes poids c'est complètement con mais vu que c'est toi qui le dis ça marche et donc voilà je n'ai pas à en dire plus très très bon combat et j'ai hâte de voir votre prochain battle à tous les deux mais pas je pense que là je pense qu'il faut vous concentrer sur la scène en vrai parce que vous êtes prêts et ça se voit que vous avez quelque chose à faire sur la scène j'ai juste oublié un truc Django a peut-être la punch de l'édition j'en vois pas d'autres enfin ici il y en a deux qui sont lourdes mais je pense qu'il a la punch de l'édition voilà c'est la pièce montée c'est pas très gentil c'est pas très gentil il y en avait d'autres qui étaient énormes c'est vrai que celle-là moi j'aurais du mal à en mettre une au-dessus des autres mais on va dire que dans le petit panier des meilleures barres de la soirée celle-là elle est celle-là est vraiment incroyable on en a reparlé après la soirée elle a vraiment marqué les esprits cette punch-là en particulier entre autres mais il y en a d'autres j'ai d'autres battle MC qui étaient lourdes mais celle-là c'est peut-être pour moi la punch de l'édition oui ça s'entend du coup bat bat t'as porté de ce battle-là c'est un super moment franchement ce battle-là c'est un de ceux que j'attendais le moins et au final vous nous avez tous un peu scotché genre vous étiez chacun sur votre terrain c'est vrai vous étiez à l'aise tu vois c'était vraiment perso contre perso et Django Francis il est arrivé ouais enfin ça c'était c'était de la barre c'était du sale c'était toi aussi t'es arrivé un peu t'es arrivé un peu avec ça c'était comment dire ça euh oula bah alors t'as du bruit ouais 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 non mais ce battle-là il m'a vraiment surpris j'étais vraiment très très agréablement surpris après à part à part celle de la pièce montée je n'aurais pas tant cité enfin je n'aurais pas de cité de phase mais ouais c'était chaud quoi encore une fois hyper serré hyper serré ouais très 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 serré mais c'était quoi la phase tu pourrais la refaire la phase non non moi je pense c'est extrêmement drôle non je pense celle-là il faut la garder c'est pour quand c'est pour quand ça sort ouais mais on n'a pas ils ne savent même pas juste pièce ouais mais ouais mais celle-là il faut la découvrir il faut la découvrir non mais c'est pas moi qui l'ai fait c'est Django donc je ne sais pas si tu as fait je te parle de tu dis un truc qui punch pas forcément et derrière tu dis ce serait extrêmement drôle mais comment tu le dis ah oui tu trouves que c'est cette phase-là qui est le mieux ce que tu as amené sur scène tu vois c'est que genre tu sais je le fais ce serait tout elle était bien ça c'est vrai que j'avais bien aimé de la écrire et j'ai bien aimé la faire sur scène mais je pense que sortir une phrase de son contest ça va être pour lui là tu vois je pense ouais c'est ouais c'est clair que c'est un rang de ça c'est il y a tout qui s'enchaîne dans le rang il y a tout une phrase une phrase du contexte il te dit ouais mais il est tu dis ce mec-là en fait c'est complètement court en fait et en fait quand t'as le rang complet tu dis ouais je pense il faut laisser ça rejoint il faut en garder il faut en garder un petit peu pour penser du coup Fruise t'as pensé de ce battle comme la vie générale on attendait peut-être on attendait tu te battle un petit peu moins et au final très très lourd on a rigolé tout le long moi je sais que tout le long du battle j'ai regardé Let's Go j'étais plié en deux Django il a rigolé c'est à cause de la tronche de Let's Go c'est pas Django il a j'ai un trou sur le front Django il a gommé les défauts qu'il avait avec les rimes téléphonées vraiment trop faciles etc et il est arrivé complet en fait il y avait des grosses bars il y avait des jokes du sale il y avait tout il était vraiment très très solide genre vraiment comme tout le monde l'a dit le meilleur ranking pour moi de la soirée difficilement prenable pour un PH même si PH est arrivé à son meilleur niveau je pense mais même la perte de PH là très très solide meilleur battle des deux ouais PH il a su imposer un pont sur le monde et son personnage totalement décalé dégueulasse mais qui est si drôle et ça a bien marché le battle est long dans l'espace qu'il a envoyé ouais aussi ouais tu l'as tiré sur tout le monde ouais j'ai un peu tiré sur tout le monde et puis et puis Castor Castor ouais Castor Vodka Vodka en fait c'était tellement gratuit qu'il m'a dit non 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 c'était nulle part tu vois le truc qui m'a fait rire le truc qui m'a fait rire c'est que PH il fait 1m60 Roca il fait 2m et quand PH il s'approche de lui il regarde dans dans les yeux tu vois tu vas rien faire du tout mec tu vas faire bétail en fait l'insolence elle te va bien ouais ouais je pense oui du coup on va on va passer aux 4ème battles on avance on avance qui est Ice Rain pour Thomas ah ok 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 du coup comment ce battle tu as la parole alors ce battle là honnêtement j'en attendais plus d'Ice Rain parce que Ice Rain en vrai son pire ennemi c'est lui même tu vois c'est un mec il écrit bien c'est un bête de rappeur tu vois en termes de rap je le respecte énormément tu vois et je ne sais pas je ne l'ai pas senti pas en fait mais je ne l'ai pas senti pas il ne parlait pas fort tu vois et du coup il fallait vraiment être comme ça pour tout comprendre mais tu ratais toujours un peu d'informations et tout alors qu'en face tu avais fait Thomas tu avais l'impression qu'il était chez lui tu vois il s'est approprié les lieux hyper facilement il se déplaçait il a bien géré il a bien géré son attitude ça c'est le truc que j'ai bien remarqué après je ne vais pas mentir textuellement je n'ai pas je n'étais pas super concentré vraiment c'est un bâton où j'étais moins concentré parce que là je commençais à stresser ce que j'allais passer tu vois mais à l'applaudimètre en tout cas c'était un bâton que les gens ils ont bien apprécié même si ça n'a pas trop réagi ça n'a pas trop réagi aux deux premiers rounds de Ice Rain son troisième ça a marché et globalement c'était carré c'était carré côté Fantomas en tout cas oui et je pense que Fantomas a vraiment sa place à l'horreur vu que Askip il est invaincu je crois c'est pas ça l'histoire wow wow il est invaincu je pense la trajectoire elle est tracée c'est un vrai MC c'est pas un vrai bon MC voilà voilà ok du coup on va donner la parole à Castor tu en as pas aussi deux autres Castor moi j'étais j'étais vraiment déçu parce que Ice Rain au début j'y ai cru c'est à dire que je le trouvais vachement à l'aise et son idée de base de départ son idée de départ de faire genre jouer sur le fait de Fantomas mais en fait mon adversaire il est pas venu etc et tout ça je trouve ça vachement rigolo et j'étais frustré qu'il n'ait pas pu aller au bout avec son truc parce que je suis sûr que ça aurait fait un battle beaucoup plus équilibré en fait donc j'étais un peu frustré c'était dommage et du coup déçu pour lui aussi après Fantomas moi j'ai trouvé que c'était il a au moins le mérite d'avoir fait un truc propre de bout en bout il n'y a pas eu une virgule à côté tout était bien dans la présence et tout dans comment il amenait ses punchlines avec ses intonations de voix un peu graves qui relient à la fin et c'était bien fait c'était bien maîtrisé c'était propre de bout en bout donc c'était vraiment vraiment cool j'ai beaucoup aimé Fantomas en plus je ne m'attendais pas à ça du tout j'avais vu qu'un battle de lui je ne sais plus quel en facecam et je n'avais pas du tout calculé que c'était un mec qui était vachement dans la grèce et puis je n'avais pas calculé son gabarit non plus mais j'ai été surpris du gabarit de beaucoup d'entre vous t'as pas eu très bien quand tu l'as vu en vrai gros moi j'ai flippé j'ai fait une bûche les gens Fantomas je ne pensais pas qu'il était solid à ce point et du coup avec son personnage c'était vraiment vraiment bien j'aurais aimé qu'Eysen puisse faire son truc jusqu'au bout pour qu'on voit vraiment on puisse vraiment juger du battle là c'est dommage mais sinon c'était vraiment cool au final les gens ont quand même apprécié il y a quand même une bonne ambiance donc c'était très très bon battle j'ai pas Fantomas parce que c'était propre c'est du travail bien fait c'est bien fait il est venu il a fait son truc jusqu'au bout comme il voulait c'est le plus dommage en fait le plus dommage c'est que tu sais que Ice Ray il a les moyens de rendre la performance qu'il a eu en face ouais c'est ça c'est dommage l'idée de départ aussi on avait potentiellement un full battle en fait c'est vraiment dommage mais après tout n'était pas acheté non parce que ce qu'il a sorti ça marchait vachement bien ce qu'il a pu sortir dans ses deux premiers couplets quand il a retrouvé ses trucs c'était super bon je trouve ça vachement bien c'est dommage c'est vraiment dommage il y a vraiment qu'il revienne fort en tout cas il va revenir fort c'est sûr on ne s'inquiète pas pour ça du coup Freeze je vois que t'es bien installé je vais te déranger un petit peu ouais comme tout le monde dit c'est dommage que Ice Rain ait un peu un peu de choc sur les deux premiers textuellement je pense que Ice Rain était quand même un peu au dessus s'il avait réussi à bien délivrer toute sa perf après Fantomas il a confirmé ce qu'il a fait au LC il est arrivé solide c'était une première scène aussi pour Fantomas mais tellement confiant qu'on n'aurait pas dit il est venu parler sur Ice Rain sa perf est solide après ouais comme je dis textuellement je pense que Fantomas est un petit peu en dessous de Ice Rain mais il est tellement à l'aise et tellement et il délivre tellement bien sa perf au fait qu'il prend quand même le battle au la main c'est dommage c'est dommage pour Ice Rain et qu'il n'ait pas pu tout délivrer comme il le voulait on aura pu avoir un très 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 gros battle ça aurait été une rizou l'opposition de style était bien il était vachement intéressant il est fou Erel Erel c'était à penser à ce que tu as pour moi je vais être est-ce que vous m'entendez bien ouais on t'entendra moi je vais être un peu plus catégorique pour moi c'est parce que c'est pas très loin du bossy bag Ice Rain quand il rentre dans son battle avec les deux premiers le troisième sauve justement son battle parce que Fantomas c'est arrivé carré il a fait ce qu'il avait à faire du côté d'Ice Rain il y avait un manque de projection ça on l'a pas dit et on avait du mal à l'entendre déjà j'étais juste derrière lui pourtant et il parlait assez doucement donc s'il y avait des gens qui étaient encore un peu plus loin comme on a dit en dehors du Cypher à mon avis ils devaient pas trop trop l'entendre le battle était très décousu il y avait pas mal de chocs et moi justement le concept du premier ça m'a pas trop trop accroché c'est pour ça vraiment le troisième je trouve qu'il a vraiment raccroché son battle s'il avait réussi à amener quelque chose comme ça plus solide ça aurait été vraiment super mais voilà j'en ai discuté avec lui il a sous-estimé Fantomas il l'a vu comme quelqu'un de facecam quelqu'un qui faisait pas de la scène et tant mieux tant mieux pour Fantomas en fait parce que Fantomas a pu prouver que c'était pas juste quelqu'un de facecam c'est une personne qui fait de la scène c'est un rappeur avant tout il l'a rappelé et voilà il a même montré que c'était un avantage pour lui-même voilà et ça va rappeler aux prochains adversaires de Fantomas de pas le prendre à la légère parce que sinon c'est punitif et c'est dommage pour Ice Rain c'est dommage pour Ice Rain parce que c'est quelqu'un en effet qui peut faire mieux qui veut pas arriver faire un battle contre Fantomas en écrivant la veille et en pensant t'en sortir c'est pas possible en fait ça marche contre ça marche contre il a écrit la veille il a écrit la veille donc il y a pas de problème il écrit bien il écrit vite il a des capacités mais écrire vraiment de manière pointilleuse et aussi faire appel à ta mémorisation de manière parfaite tu peux pas quoi il y en a ils vont être capables de le faire moi je dis pas il y en a ils vont être capables de le faire mais Ice Rain avait déjà eu du mal sur des battles précédents c'était très risqué et là il a montré que non ça passe pas en fait cette prise de risque il peut pas la prendre et c'est dommage quand je pense que moi j'ai mis 3 mois à l'écrire et j'étais déjà en stress j'arrive même pas à imaginer un jour un jour je refais ce qu'on me mais voilà encore une fois gros pick up à Fantomas qui lui de son côté c'est lui il kick dans les phases c'est de la cape tu rajoutes un son derrière c'est ultra lourd le mec il est sur beat tout le temps donc c'est de son côté j'ai pas grand chose à dire de plus c'est toujours très lourd très propre il a invaincu c'est peut-être pas pour rien et peu importe où il va battle la prochaine fois surtout qu'on lui propose il y a d'abord le kick and clash sur series mais après le kick and clash sur series je sais pas qui on lui proposera mais qu'on lui propose quelqu'un de sérieux vraiment pour les prochains events on a hâte de le prendre à la légère Fantomas il a vraiment besoin d'un adversaire sur le league ça devient une urgence il est venu un peu en mode qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus du coup organisateur de league du coup Lesko il battle contre qui au hard series vratko vratko ok ok j'espère qu'il aura pas qui arrive juste pour les gens il y aura une preview et une review de cet événement là sur ma chaîne voilà absolument partenaire numéro 1 de kick and clash bien évidemment Lesko Lesko oui chef ça veut dire si j'avais battu vratko au cassé des culs je l'aurais eu lui en face ouais mais vu que t'as un no show le bâton c'est l'information tu fermes ta gueule tu fermes ta gueule bah alors skiso bah alors skiso du tout Lesko qu'est-ce qu'on a pensé de ton futur poulain écoute écoute moi je vais rien moi j'avais pronostiqué que c'était potentiellement le meilleur battle de l'event je me suis admirablement planté le pire c'est que j'adore ce que les deux font que ce soit en matière de rap parce que les deux sont des très bons rappeurs et en matière de battle rap pour moi Fantômas n'a pas sorti sa meilleure perf mais à cause de ça on a vu qu'il était très allé sur scène qu'il avait quelque chose qu'il avait vraiment quelque chose à pousser je pense que le prochain battle ça va être la confirmation je pense à Esraël en face je peux j'ai pas envie de tirer sur l'enduit parce qu'il le sait en fait donc juste dire que dire que bah c'est dommage parce qu'on sait le potentiel qu'il a et c'est vraiment dommage qu'il ait écrit la veille etc après il l'a reconnu lui il même qu'il avait fait mais Fantômas il s'en foutait un petit peu de lui donc le truc c'est que moi ce qui me chêne c'est que les gens vont plus se rappeler de la non-performance de High Train plutôt que la perche qui est quand même très solide de Fantômas voilà donc pour moi ça biaise un peu le battle c'est pour ça que le battle est peut-être pas au niveau des autres parce que parce qu'il train il n'a pas été 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 mais Fantôme très très bon en tout cas et j'ai hâte de le voir ça le 24 juillet parce qu'il m'a dit qu'il est arrivé très très chaud et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire voilà et petit détail dont on n'a pas parlé aussi c'est pas que ça baisse la qualité mais du coup on a moins de matière les rounds de ce battle faisaient aussi une minute une minute ouais du coup ça a globalement impacté le truc parce que le temps qu'une idée soit développée on arrive déjà à la fin et c'est vrai que on se rend compte sur ce genre de performance que une minute trente voire deux minutes ça aurait été mieux et que là du coup c'est vrai que ça peut laisser un peu plus sur notre fin c'est pas tant que c'est moins bon c'est pas pour rien que c'est pas pour rien qu'en majorité on part sur les rounds de une trente et ça fait très longtemps que c'est comme ça parce que les MC ça fait très bien qu'en une minute t'as pas le temps de construire un truc en fait si tu aimes construire un round avec un fil rouge et tout en une minute ça va être très très chaud et mine de rien ces trente petites secondes ça change tout en fait parce que peut-être que Fantomas aurait aimé dire d'autres choses de plus aurait aimé faire un round plus construit donc ouais pour moi ça ajoute aussi le format une minute je suis pas trop fan des rounds trop courts pour moi ça empêche un peu le MC de s'exprimer du coup on a un retour on a un retour Kinka qu'est-ce que t'as pensé de Ice Rain Fantomas ah vous êtes Ice Rain Fantomas donc Ice Rain on avance une petite peut-être une petite déception du côté de Ice où je m'attendais peut-être mieux comparé à ce qu'il avait fait au RC sud où j'avais vraiment bien aimé même si son troisième round était vraiment quali mais j'ai pas trop approché aux deux premiers enfin Thomas c'était dans sa lignée du d'Alice et j'avais trouvé ça bien mais c'est pas le style que j'ai approché le plus voilà ok du coup on va continuer le quatrième le cinquième je sais plus casuïra c'est casuïra ça c'est ça du coup vu que Kinka est retenu je te laisse la parole Kinka pour ce battle battle où j'ai du mal pour une raison que je vais expliquer après mais objectivement c'est un battle très très bon qui est très très bien écrit des deux côtés c'est deux gars qui savent bien écrire casuïra et saké ont été très très bons pourquoi j'ai eu du mal c'est que je suis une brêle en série et d'ailleurs j'ai eu beaucoup beaucoup j'étais totalement perdu et donc j'étais un peu frustré de ne pas avoir des références en espérant que ça soit de bonne line vu les réactions c'était à mon avis de bonne line la seule que j'ai eu c'est le pattern Metal Gear de Saké Sama à la fin de son deuxième round je crois si je ne dis pas de connerie et voilà je n'ai pas pu ce à dire ok du coup est-ce que je peux me confesser vas-y devant cette assemblée ce soir lors du battle Saké Sama casuïra il y a certains moments où j'ai réagi à des bases alors que je n'avais pas la ref mais c'était juste bien envoyé je trouve ça méritait un peu un peu moi aussi j'avais pas tout donc j'espère que vous saurez me pardonner voilà mais tout ça un peu on l'a coup déjà fait les frères après si je suis en train sur mon avis sur le truc c'est que j'ai trouvé ça super mis à part le fait que ça ne faisait pas trop battle pour moi mais on en avait parlé avec et rien et tout et je suis tout à fait d'accord avec lui sur ça c'est que justement ça apporte un genre de battle différent une espèce de saveur un peu différente qui au milieu d'un event et bien finalement est la bienvenue c'est à dire que moi je regrettais le fait que c'était très bien écrit c'était super super bien fait des deux côtés mais je regrettais que ça ne s'attaquait pas suffisamment les uns les autres mais au final ça fait un battle avec une ambiance différente et une petite saveur différente dans la soirée au final je trouve ça bien maintenant que j'y repense je trouve ça plutôt intéressant et franchement moi je voulais bon casu on sait on le connait on sait qu'il écrit vachement bien on était moins surpris de moi moi j'étais surpris vers Saké Sarin qui pour moi l'a bien tenu elle a carrément tenu la tenue tête moi c'est son attitude son attitude elle est ouf c'est ça je veux dire aller tenir tête comme ça avec Asu on sait Asura il écrit beaucoup il rappe depuis toujours etc franchement bravo à lui bravo à Saké d'avoir tenu son truc parce que c'était vraiment bien et genre pareil il y a dû avoir un jugement pour Battle je trouve que vraiment il n'y avait pas forcément à juger pour le coup parce que ce n'était pas vraiment le combat j'avais l'impression qu'ils étaient un peu tous les deux dans le même truc on aurait dit un 2v2 versus le public non un délire de top tout simplement un délire ça ne méritait pas de vainqueur ou autre coup que les deux nous ont fait un battle vraiment cool sur cette ambiance donc c'est mon avis je n'ai pas forcément d'avis sur chacun pas forcément de gagner mais c'était bien sur ça du coup tu avais pris la parole ben ouais déjà ce battle là je crois qu'il est arrivé juste après la pause ouais cérébrale qu'on a demandé notre pause non mais c'était franchement c'était maxi chouette quand t'as la ref quand t'as la ref ça s'emboîte dans ta tête tu vois mais ouais comme il a dit Castor à des moments je réagissais parce que ça tombait bien et que c'est bien déliré et tout c'était pardonnez-nous seigneur pardonnez-nous seigneur du battle rap mais je vous pardonne du coup le dieu du battle rap c'est un peu Vitek non ? non c'est qui lui ? c'est Stunner il y a des écoles différentes il y a des écoles différentes Stunner dans mon cœur à jamais mais du coup ouais c'était c'était vraiment agréable à entendre niveau delivery Kazeura c'était vraiment c'était fluide quoi tu vois c'était vraiment fluide et en face il y avait Sake Sama c'était sa première scène lui aussi et franchement il a pris des risques qu'en général on n'ose pas trop prendre à son premier battle tu vois ouais d'interaction avec la foule parce que c'est archi risqué ça c'est le genre de truc tu bites dessus les gens ils vont retenir que ça tu vois ils vont se dire ah c'était malaisant de A à Z sauf que ça a bien pris il a bien joué avec alors qu'il découvrait en fait et ça j'ai trouvé ça ouf mais j'aimerais dire un truc Sake Sama au niveau du flow il m'a rappelé des vieux souvenirs tu vois je n'avais pas entendu faire longtemps nanana 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 tu vois c'était longtemps que je ne l'avais pas entendu tu vois et ouais c'était ça m'a fait marrer sur le coup mais ça lui allait bien ça lui allait bien et c'était c'était carré c'était c'était carré des deux côtés il était sympa en fait ce battle ouais c'était sympa c'était pas un fou battle mais c'était un joli battle tu vois un joli battle et c'était grave en tout cas les gens qui aiment la poésie et la belle écriture ils la galeront en voyant ce battle ouais ouais c'était vraiment très très bien écrit c'était pas crasseur c'était élégant en fait tu vois c'est des gens comme moi on aime bien du coup il y a réel vu que tu as la parole tu as dit fais-toi plaisir bah voilà moi j'ai bien aimé parce que je suis le genre de con qui aime bien l'écriture machin et tout donc les références la multi tout ça les deux gars on savait qu'est-ce qu'ils allaient faire tu vois on savait c'était quoi leur terrain ils voulaient s'amuser tu vois c'est un battle de potes ils se sont fait plaisir et même le concept des séries tu vois du coup Saké Saba le savait que Kazoo allait faire un concept autour des séries donc il lui a répondu autour de son concept donc c'est clair c'était pas séri-fil je suis pas trop séri-fil mais ils sont partis sur les séries télé anciennes et tout du coup c'était un sacré délire et quant à les rêves c'était super et en termes de delivery c'est vraiment là où on a senti la différence entre les deux plus que le texte parce que textuellement j'ai envie de dire que les deux étaient c'était très bien tous les deux l'un comme l'autre c'est plus dans la manière de l'envoyer on a senti la différence d'expérience de Kazoo et c'est pour ça qu'à la fin il remporte le battle je pense que c'est plus sur ce truc là c'est dur de juger c'est dur de juger en fait l'écriture dans un battle comme ça parce que normalement quand tu juges l'écriture tu vas juger la façon dont l'autre a d'attaquer est-ce que c'était puissant la façon dont il a attaqué ou quoi là comme c'était très poétique et plus axé sur leur délire personnel du coup ça faisait plus comme une création artistique que tu peux pas trop juger ils avaient ce délire là mais qui est hors jugement puisque c'est trop comme comme 2e ou RC Online c'est un truc qui sort de la grille de jugement exactement c'est ça c'est ça juger le battle ça avait pas trop d'intérêt mais voilà je dirais que vraiment juste sur le charisme c'est Kazoo qui l'emporte parce que quelqu'un m'a dit quelque chose de très juste là où en fait Sakesama on aurait dit cette espèce d'ado insolent qui arrive et qui casse les pieds tu vois qui va piquer là où ça fait mal et tout Kazoo c'était le daron tu vois qui vient engouler c'est moi qui l'ai dit ça et c'était extrêmement juste tu vois il avait cette attitude de daron qui va mettre des gifles il mettait là où Sakesama était plus dans le speed et envoyait phase après phase Kazoo prenait des pauses et du coup ça respirait vachement il en imposait il bombait le torse et je trouvais ça il était extrêmement écrasant sur le battle et c'est pour ça qu'il a un ascendant sur Sakesama c'est pas très important qu'il y ait un ascendant ou pas parce que le battle était très cool ça faisait un excellent divertissement pour la reprise et de toute façon je pense qu'il avait c'était l'ambition de ce battle c'est que les gars se fassent plaisir et face à un battle divertissant au milieu de cartes et c'était exactement ce qui s'est passé donc c'était super au final c'est ça ce qui est super avec le face to face c'est que vous avez d'un côté des battles des guns so big ridicules et des trucs etc et vous allez avoir des battles comme ça ou vachement plus spirituels plutôt cérébrales plutôt donc ça c'est cool au final il y a un peu de quoi il y a un bon mélange c'est très cool dans cette ambiance qu'ils aient pu faire ce qu'ils veulent je trouve sur la carte de manière générale on a eu tous les types de battles c'était vraiment un multifruit on avait besoin de ce genre de battle là jusqu'en mai tu fais tes multifruits il y avait du kiwi il est incroyable je voulais juste dire un truc moi ils avaient clairement leur délire on voit que c'est deux potes et qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt etc mais moi il y a un truc qui m'a impressionné un peu c'est 3-4 minutes dans le battle il y a Casu qui commence à être habitué on le sentait un peu tendu pas à l'aise et à l'opposé il y avait Saksama pour sa première scène il était presque en train de flex avec ses potes il vivait sa meilleure vie il était full confiance et quand on les voit arriver sur scène on voyait vraiment Saksama qui était en mode je suis chez moi tranquille ça va bien se passer et l'assurance qu'il avait ça m'a vraiment impressionné sur le coup parce que première scène et tout face à Casu qui est quand même solide Saksama il est arrivé et il a tenu son ce personnage de sale c'est un gosse insolent du début à la fin et il l'a très très bien fait il a une aura ça a été un truc qui fait son avantage même truc bête vestimentaire à chaque fois il a un pur style le gars il a son style genre l'idée de faire des des barques en japonais aussi hâte de le revoir hors série en tout cas oui du coup des sco hors série du Saksama des Moongal il y a pas longtemps ça va être un bon un bon petit battle de de sans frais on va dire ok cool 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 on fera la preview de toute façon je répète on fera la preview et la review et le live sur la chaîne de ph les events seront retransmis en live sur la chaîne de ph ceci est une fausse information ok bah vas-tu franchement l'event en live sur ph ça serait cool ouais ça serait cool mais techniquement je pense pas que c'est possible en fait non il te faut mis la beau ouais voilà du coup abonnez-vous abonnez-vous avec la cloche abonnez-vous si vous voulez voir live si il arrive à 1000 abos on a le hors-série en live et bah c'est quoi chuchot c'est quoi chuchot si avant le 24 juillet ph tata les 1000 abos ph vient et il fait sa petite installation et on fait le live hors-série sur la sur la chaîne de ph chuchot abonnez-vous par contre s'il a bas les 1000 abos le 24 juillet il me donne 1000 euros oh non c'est chaud ça non je me disais c'était trop gentil de la part d'ailleurs il y a bon bah oui bah oui oublie tu ne pas le vent tu sais ph il vient de calculer le nombre de faux comptes qu'il doit créer pour avoir les 1000 abos tu sais ouais bah ouais il va aller chercher sur ebay là tu sais achat d'abonnés sur ebay 1000 abos ça fait combien 3 euros et c'est bon des indiens et des bangladés voilà et on aura notre live les gars il faut regarder il faut comparer le prix d'un euro si tu dois payer 5 euros pour voir si 5 euros ça fait 1000 abonnés pour le prix d'un euro on peut tous voir le matin c'est quand même énorme c'est quand même énorme du coup on va passer c'est bizarre du coup on va passer à Eljam Strab du coup bonjour Eljam hello il est là depuis tout à l'heure et déjà je vais demander mais par contre mais par contre je suis chaud de review Kazoo parce que j'étais là quand il est ah ouais pardon je suis désolé je n'ai pas de soucis je ne savais pas je n'ai pas de soucis surtout qu'il m'avait franchement il m'avait plus battle pour moi c'est vraiment le genre de battle que tu as hâte de voir en vidéo pour capter toutes les références et tout ça tu vois grosse réplique parce que le coup des séries et tout ça ça m'a vraiment plu et je vous rejoins par rapport à à Kazoo par rapport à la manière il a sorti ses phases j'ai trouvé ça que c'était super bien tourné mais vraiment c'était c'est vraiment très mécanique j'ai vraiment kiffé et il s'est rendu accessible avec des phases recherchées et ça c'est un truc assez complexe mais voilà mais j'ai en face à Kepa j'ai bien kiffé ouais ouais j'ai bien kiffé du coup maintenant on passe au prochain battle ça n'a aucun sens cette scène du coup hijam strab est-ce que je peux est-ce que je peux moi je ne dis pas mon avis depuis je ne dis pas mon avis je ne dis pas un avis du coup strab depuis sa première scène a vachement progressé je trouve à part cette joke je trouve qu'elle était meilleure contre hijam que contre JDM et en face c'est lourd non t'es pas d'accord le show je t'écoute mon pote et en face hijam pour moi MC de la soirée énorme il y a eu un joke au troisième beaucoup de jokes au troisième round mais les deux premiers étaient énormes donc pour moi battle MC de la soirée aïe merci du coup hijam comment tu t'es senti pendant ce battle stressé à mort j'avais l'impression de faire mon tout premier battle tellement je n'ai pas mis les pieds sur scène c'était un truc de dingue j'étais vraiment stressé mais c'est vrai qu'une fois une fois dedans ça allait une fois que j'étais d'Albin j'étais au show c'était mieux c'était mieux c'est de la reine la reine et du coup ouais écoute j'ai juste une frustration une petite frustration par rapport à mon troisième round mais sinon je suis assez content je suis assez content il y a eu pas mal de réactions je me suis fait pousser ça veut dire que c'est positif en vérité du coup je suis plus poussé c'est quelque chose tu vois ouais mais en face Strab je pense qu'elle est dans une bonne direction je compte ouais pardon pardon j'ai parlé que de ma gueule c'est vraiment non mais c'est normal mais franchement Strab Strab j'ai bien aimé en face non non franchement franchement il y a les faces du charpentier et tout ça ça m'a fait marrer la pousse à le cul et tout mais ouais ouais c'était cool c'était cool et voilà et voilà Strab a envoyé elle a eu ouais pardon pardon vas-y vas-y tu continues ah merde je te choque j'ai oublié c'est pas grave du coup Castor tu voulais tu voulais en parler ouais dommage pour Strab elle était vachement vachement stressée ça se voyait elle avait pas mal d'autres soucis à côté qui faisaient que bon c'était elle était vachement vachement stressée pendant la battle ça se voyait du coup elle en a oublié la moitié c'est vraiment c'est vrai que c'est de rage mais le truc c'est que de toute façon je pense que la jam était imprenable c'est à dire que je ne vois pas grand monde qui aurait pu s'en sortir genre moi je trouve que la jam sans exagération s'il n'y avait pas eu le petit le petit bout de choc à la fin qui n'était même pas si long que ça et qui de toute façon nous a permis de respirer un petit peu donc ça allait tu vois mais il n'y avait pas ça c'était c'était la perte de l'année je pense facilement l'enchaînement je ne me souviens pas avoir autant rigolé alors est-ce que c'était parce que j'étais en live je ne me souviens pas avoir autant rigolé depuis longtemps ça m'a rappelé un peu Taipan Horror exactement c'était le même genre de perf genre tu es mort de rire entre chaque phrase tu es mort de rire genre il y a eu un passage je crois que c'est dans le second round tu as fait un enchaînement de trucs mec mais j'avais du mal à respirer tu vois c'était trop drôle quand tu as enchaîné avec tu crois que c'est un 2v1 je ne sais pas pourquoi après genre un Pokémon Pokémon reflet c'était le premier round ouais j'avais sorti les boissards ils m'ont mis en deux fois face à toi face à toi j'ai l'impression putain ah ouais merde les gens les gens les gens découvriraient parce qu'il y avait ouf ce passage là genre je faisais tellement que me retourner sur moi-même je tournais en fait je faisais ah ouais j'entendais dans le public j'entendais plus des hallbots en fait moi là je me mettais je me mettais à sa place en gros et je m'imaginais genre deux contraintes tu vois qu'elle faisait où est-ce que tu allais chercher ça en fait moi c'est ça la question que je me pose tu vois je m'imaginais loucher tu vois j'ai louché en fait à un moment du coup je me suis dit ah ouais putain c'est vrai c'est vrai la justification c'est vrai mais merde ah merde la présence c'était tellement bonne même quand tu te choquais à la fin genre c'était quand même c'était quand même divertissant à voir ils étaient là en train de dire attendez les gars ça c'était c'était c'est vrai mais t'as vu vous avez calculé le saut à un moment on aurait cru que j'étais content tu vois mais en fait non mais t'étais partout t'étais partout sur la scène t'étais partout Roger en fait je passais qu'en sautant j'allais récupérer mes lines non tu vois c'est bloqué encore mais ouais après moi je veux voir je veux voir Taipan Eljab et je metterai une couche le jour où ça arrive parce que je vais me pisser dessus ah oui Taipan Eljab au rare ça serait énorme Badou j'aimerais bien j'aimerais bien si il est chaud Eljab Taipan au rare ça serait le battle ouais mais ouais j'allais faire exactement la même réflexion que et le gagnant le gagnant prend Dead Moon c'est qui lui ? comment ça ? comment ça ? du coup Badou ouais du coup je disais ouais c'était c'était ouais de niveau Taipan quoi ouais niveau humour ah frérot j'ai eu des crampes de bide frère c'était chaud mais gros c'était même pas ça hurlait de rire genre je sais pas comment tu as un peu ce recul là quand t'es sur scène tu vois tu sais pas trop à quel point ça marche ce que tu fais tu vois non non mais après j'ai ressenti quelques trucs tu te rendais compte ouais j'ai ressenti quelques trucs tu vois mais j'ai ressenti surtout quand on m'a poussé tu vois mais sinon les rires j'ai entendu j'ai j'ai entendu j'ai même vu une meuf au loin qui rigolait je l'ai fait signe c'était excellent c'était vraiment mais c'est dommage le choc à la fin mais ouais parce que en fait c'est le problème quand on choc on se pardonne facile en fait tu vois genre limite on s'en fout en fait je suis content d'avoir fait le tap au deux premiers rounds tu vois au moins ça m'a sauvé du choc à la fin tu vois mais c'est vrai que quand tu fais un choc le problème c'est par la suite une phase que tu aurais espéré qu'elle marche tu sais on va s'attarder sur le choc j'ai l'impression tu vois et du coup ça marche un peu moins tu vois je sais pas c'est l'impression que j'ai eu tu vois mais après mais en plus à un moment tu cites une vieille RFA obscure qu'on avait tous oublié genre GAL ouais ouais j'ai beau nous l'ouvre je l'ouvre je l'ouvre je l'ouvre je l'ouvre boah j'étais en mode mais non il a pas son artisan ouais j'ai osé j'ai osé la référence 2010 toi merde j'étais bloqué sur ça mais même comment comment tu l'as trop bien fait en plus ouais en plus tu l'as trop bien fait il y avait tout scéniquement niveau écriture niveau angle et tout il y avait tout en fait tu vois c'était vraiment tu t'es creusé la tête quoi enfin je sais pas ouais mais tu vois la deuxième partie du troisième round c'était pour moi un peu plus intéressant parce que je faisais des raids tu vois genre genre dans ta chatte et tout il y a des morpions qui jouent aux morpions tu vois même dans ton troisième round c'était bon tu vois il n'était pas ouais c'était il y a quand même quelques trucs qui ont marché malgré mes chocs donc ça va je m'en sors plutôt bien c'est surtout le momentum que ça donne en fait c'est qu'il y avait tellement des trucs qui étaient vraiment tellement drôles que du coup même si tu disais des trucs après qui étaient moins mais on était encore en train de tu sais il y avait un peu d'inertie dans le rire tu vois on était plus enclin à rire sur ce que tu disais après des rires d'avant ouais ce qui fait que les deux premiers rounds moi j'ai l'impression d'avoir rigoulé après chaque phrase quasiment parce qu'au final c'était tout le temps drôle en fait même si c'était pas toujours non mais c'était bien ça fait vraiment plaisir franchement si les gars c'est ça ouais en tout cas ça motive en tout cas continuer tu vois ouais de ouf ouais ce qui pénalise quand tu choques c'est que l'énergie de la foule elle retombe tu vois sauf que t'as placé la barre tellement haute qu'il aurait fallu que tu choques un round complet elle est pas tombée si bas c'est ça c'est ça tu vois tu partais de tellement haut qu'au final normal tu vois alors que si t'es mieux en plus tu choques on t'écoute même plus tu sais genre ouais donc ça ouais en fait ça m'a pas j'ai pas perdu les gens en fait avec mes chocs mais en plus on était impatients d'avoir la suite tu vois on peut pas perdre un bout là il faut qu'ils t'envoient il y a des gens qui choquent t'as pas envie de forcément les écouter tout à l'heure putain avec qui galère c'est nul et là on disait on m'en arrivait si bon dans une fois de suite parce que c'est genre merde c'est comme ça qu'est-ce que tu me fous je suis sorti comme à la fin de Game of Thrones genre là pour le coup t'es vraiment énervé sur toi j'ai pas vu la fin de Game of Thrones non mais c'est simple pour tout le battle genre pour résumer écoutez il y avait Lesko qui était plié tout le long et Odé qui sautait à chacune des lignes de Ljam parce que je crois que Lesko j'ai le souvenir la perte était trop clean je crois que Lesko j'ai le souvenir qui m'est dit qu'à un moment Odé quand j'ai dit la face de contre 1 il était par terre je sais plus Odé il a sauté tout le long il s'est allongé par terre le long allongé par terre ouais ouais je sais pas ce qu'il a fait il a sauté il a dit la rense est mieux il s'est allongé par terre j'ai pas compris ce qu'il a fait bah en tout cas c'est un battle que j'ai kiffé faire tu vois vu l'ambiance et tout ça c'était cool et c'était bon esprit tu vois donc quand c'est bon esprit automatiquement ça se fait ça se fait bien t'es à l'aise donc voilà du coup il y a quelqu'un tu veux rajouter quelque chose Tinka il a pas parlé beaucoup ouais bah j'ai pas plus à dire bon bah c'est bon vous avez un peu laissé le bar après le battle j'avais mal aux côtes tellement j'avais ri j'avais vraiment mal aux côtes et et c'était voilà j'ai pas plus à dire c'était un peu un battle sadomaso pour moi mais c'était très très bon franchement j'étais plié de rire pendant toute à peu près 90% des phases j'étais mort de rire donc et ouais dommage pour le choc de enfin mais c'était très très cool je pense si je puis qu'on clore là dessus je pense que à l'inverse de fantomas ice rain on va plus se rappeler de la de la prestation plus que moyenne de ice rain plutôt que de la bonne perche de fantomas là on va plus se rappeler de la très bonne perche de jam plutôt que la perche moyenne de strab et ça c'est cool donc voilà mais eljam mdp c'est loin en plus l'event mais moi j'étais pas surpris parce qu'eljam je le connais ça fait longtemps qu'on se connait et qu'on battle ensemble donc j'étais pas surpris je savais qu'il avait ce potentiel comique incroyable je savais aussi qu'il a été sujet à des inconstances dans ses battles ou le choc au 3ème mais eljam très 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 solide ça fait longtemps qu'il est solide et voilà j'ai rien j'ai rien d'autre à dire c'est juste qu'il est très très fort strab strab aussi strab c'est dommage parce qu'elle a eu des très bonnes phases je saurais pas les héciter mais elle a eu des très bonnes phases les angles étaient bons mais après bon voilà tu peux rien y faire en fait c'est dommage voilà du coup eljam pour toi c'est ton meilleur battle ou t'en vois d'autres qui t'ont reçu alors je sais pas quoi dire parce que le truc c'est que tu sais des fois entre ce que tu ressens sur scène et ce que tu vois en vidéo des fois ça varie tu vois mais du ressenti que j'ai pour moi c'est c'est le meilleur que j'ai fait mais après reste à voir le le ressorti en vidéo parce que plusieurs fois j'étais content de ce que j'ai fait en live et je me suis vu en vidéo et j'ai dit ah merde mais après voilà c'est 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 le battle contre acro c'est un peu dans la un peu dans cette lignée en fait de une punch une poche une blague tu vois mais petite pub pour le poto nari il y a le battle contre moi qui est sorti à la punch at home qui est très très bon voilà ouais allez le voir ouais allez voir punch at home sur facebook et voilà il est très très un battle plus compliment ouais ouais on se suce la bite c'est plus lui qui parle de ma bite tu vois mais on va pas spoiler tu vois mais et même pour la arrêtez il va être démonétisé après pour la punch pour la punch at home on trouve aussi la semaine prochaine le battle de ice qui sort aussi c'est pas monétisé le main event c'est lourd on va passer au c'est battle le prochain pardon battle du coup Erel n'est pas là enfin voilà du coup comment tu t'es senti pendant ce battle comment tu quel est ton ton avis sur ce battle j'étais stressé les frères j'étais stressé j'avais j'avais maxi peur de me planter ça faisait super longtemps tu sais je m'approchais pas du tout du battle et tout mais au final je suis content du résultat Erel il m'a choqué genre je l'attendais pas aussi fort tu sais je savais qu'il allait venir chaud tu vois parce que je me suis dit bon tu sais première scène t'as envie de montrer c'est un mec qui progresse de battle en battle tu vois il part de très très loin je sais pas si tu te souviens il part de super loin si si je me souviens je me souviens ah bah putain c'était content bah oui c'est pas ça il a intérêt à se souvenir ouais on essaie d'oublier à chaque fois on essaie d'oublier je te jure et en fait ce que je me disais tu vois tu sais les gens ils me voyaient gagner en large mais je me suis dit moi je pense il y a un match tu vois parce que d'un côté j'ai plus d'expérience mais de l'autre lui il a beaucoup plus matière à attaquer tu vois dans la mesure dans la mesure où bah frère il y a des doss tout le monde on va pas revenir sur les histoires je me suis dit ça s'il s'en sert bien il peut me faire mal tu vois donc derrière faut pas que j'arrive à poil donc je l'ai pris archi sérieusement et tant mieux parce que frère il m'a pas fait de cadeau il m'a pas fait de cadeau et moi tu fais faire ce battle je crois qu'il était sérieux s'il dit pas de bêtises vraiment ouais 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 je suis content des retours les gens ils ont ils ont l'air d'avoir kiffé le battle dans tout l'ensemble et c'est ce qui est le plus important pour moi en fait je m'en fous d'avoir fait une bonne perte derrière le mec il était gênant tu vois là il y avait pas de ça tu vois ça se tirait dessus mais je crois Noura on dit se répondait en plus je crois Noura on dit se répondait vraiment tu vois et c'était vachement la fin du clientèle elle m'a d'entrée de jeu je l'ai checké tu vois alors que faut aller me toucher pour que je te check pendant le battle il a fait ça dès le début il est rentré si fort et putain franchement tu peux être fier de toi je m'attendais pas je m'attendais pas à un tel niveau t'as step up et tu peux faire le taf pour la suite prenez-le la kick and clash ton monsieur comment tu t'es senti pendant ce battle pour ce battle je vais parler un peu de ce qui s'est passé avant ça a été galère parce que du coup c'était un 2v2 qui finalement est tombé à l'eau parce que Lanty est resté bloqué en Ukraine big up à lui d'ailleurs il était dégoûté aussi big up à Lanty on a dû du coup je lui ai envoyé un message il m'a big up aussi du coup en tout cas voilà nous on a parlé avec Bat juste avant le battle l'event et tout tout ce qu'on voulait c'était faire un gros battle parce que Bat de son côté avec tous les trucs qui s'étaient passés les gens tournent vite leur veste tu vois et le problème c'est qu'il avait fait deux bons assez sud puis il y a eu le roar et moi de mon côté à chaque fois j'arrive toujours outsider des battles et on en avait un peu marre des états d'esprit tout ce qu'on voulait c'était faire une bonne perche à la base on s'en foutait que ce soit jugé ou pas on voulait que les gens soient divertis qu'on fasse un truc lourd au final c'est ce qui s'est passé et on était contents de la finalité donc voilà pour moi le pari a été tenu de ce qu'on s'était fixé c'était faire un gros battle donc pour moi tout est bon et concernant la performance pure de mon côté le seul truc je suis content parce qu'au niveau textuel j'ai réussi à envoyer j'ai fait la bonne projection je suis arrivé plutôt tranquille parce que j'étais très stressé un moment dans l'après-midi j'avais peur de choquer et tout et finalement voir tous les gars passer et tout avant je me suis dit vas-y de toute façon je me suis tellement entraîné je sais ce que j'ai à faire je l'ai fait plein de fois chez moi et tout c'est la même j'ai pas besoin de me stresser davantage donc je l'ai fait de la même manière donc j'ai pas de choquer je suis content et du côté de battre très très lourd le battle était très serré et là où il y a vraiment eu la grosse différence c'est sur le troisième round de battre qui plus qu'une réponse à moi-même je l'ai vécu comme une réponse aussi au grand public justement pour revenir sur ce que je disais tous les gens qui retournent leur veste et tout et j'ai senti que c'était pile dans cette lignée et c'est pour ça que ça a touché la corde sensible et c'était extrêmement lourd et je pense que c'est notre meilleur battle respectif et tant mieux je suis très content qu'on ait pu faire ça c'était super cool attendez j'aimerais revenir deux secondes sur un truc j'étais beaucoup trop détendu avant de monter sur scène parce que non mais pour de vrai pour de vrai je sais pas si ça s'est senti c'est vrai que t'étais serein l'event non non mais c'était pas bon je m'étais tellement détendu pendant l'event j'étais vraiment un spectateur avant de monter sur scène j'avais pas la rage genre c'est sur ça que j'avais un peu peur bref parce que du coup frère quand t'as El Jum qui est passé juste après juste avant tu as fumé de rire t'as pas envie d'être méchant en l'air en face quoi mais bref putain Erel il te regardait gros t'allais tout tuer ouais t'as commencé à parler quand t'as commencé à parler de 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 sa chaîne je sais pas si Paulie Patel mais quand t'as commencé à parler de son truc de cinéma qu'il fait et tout et genre moi j'ai regardé la tête de Erel et j'avais trop l'impression que c'est genre pas le bâtard ça c'est il faudrait pas qu'il parle de ça tu sais pas il a l'été je dis que si t'affrontes il faut prendre attention les prochaines qui affronteront Erel gardez gardez votre sang froid devant la tête de Erel il fait il fait peur vraiment on y va parce qu'il y a eu un intérieurement je rigolais la vérité je rigolais intérieurement mais justement je voulais rester concentré focus c'est d'ailleurs ma seule petite déception j'étais tellement focus que du coup j'ai un peu perdu mon interaction au public mais quand même globalement c'est bien passé après je m'en suis même pas rendu compte parce que autant les rounds de base je me rendais compte de ce qui se passait sur mes rounds je me suis rendu compte de rien j'ai balancé mon truc j'étais vraiment focus sur BAT et je me suis pas rendu compte ce qui a marché ou pas à part le chrysanthème justement qui a marché là il y a eu du crépuscule aurore aussi le truc de crépuscule aurore là c'était cool ça veut dire elle est dans le panier que tu disais tout à l'heure des bonnes beurres si je vais puis reprendre la parole moi je pense je pense là tu bug c'était vraiment une opposition de style pur est-ce qu'on m'entend là est-ce qu'on m'entend bien du coup du coup on a pas entendu ce qu'il y a eu ouais ouais je vais répéter du coup moi je pense pas que ce battle c'était utile de juger parce que c'était vraiment une opposition de style turc autant Erel a une écriture d'enfoiré il a vraiment une grosse plume autant Bat il a il a il a il a un petit peu cette gaminerie qui lui est propre pour moi c'est les meilleurs battles de chacun Bat j'avais vu très très fort au RCC contre contre Nari pour moi c'était sa perte référence là il est rêvé au dessus et je me suis dit putain Erel ça va être chaud et Erel est arrivé quand même à accrocher Bat sur les trois rangs donc franchement c'était un très très beau très très beau battle pour moi Bat prend les trois mais c'est vraiment du 53-47 c'est vraiment c'est pour dire le niveau de la perte d'Erel et ça j'avais dit dans la preview que Erel avait rien à perdre en fait et là il a montré qu'il arrivait avec une grosse dalle en fait et qu'il voulait vraiment arracher les têtes de tous ceux qui doutaient de lui et tout Bat exactement pareil en fait et le troisième monde de Bat il va dans le sens j'ai beaucoup aimé le troisième monde je crois que je te l'ai dit d'Ebatt parce que c'était vraiment un très beau round c'était manière intelligente d'aborder le truc parce que c'était sûr que ça allait sortir de toute façon et ouais j'étais vraiment en kiff total sur 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 cet sur cet affrontement voilà surtout que surtout que c'est Bat qui termine le battle et termine là-dessus ça ça fait vraiment une très très grosse performance vous j'allais dire un truc moi je trouve que t'as trouvé Bat genre peut-être le meilleur angle défensif possible par rapport à la situation c'est ça le revers était vraiment vraiment malin parce que t'aurais pu en fait t'as réussi à le retourner contre Rennes qui n'a rien à voir dans le truc je sais pas comment t'as fait mais t'as réussi à prendre un truc où Rennes n'a rien à voir avec et de lui retourner dans la gueule en mode avec l'histoire de la chance que j'ai foirée toi tu vendrais ta mère pour l'avoir etc c'est genre Rennes genre ok t'as voulu en parler mais on va en parler mais tant pis pour toi c'est bien fait c'est en ce sens là que je dis que c'est intéressant parce que du coup ça m'attaque moi parce que c'est notre battle mais ça s'applique à tellement de gens en dehors de ce battle là qui du coup disent ouais 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 bon d'accord on s'est planté tu vois et du coup les gens sont obligés d'acquiescer parce que pour tous les gens qui l'ont critiqué là ils sont obligés de dire oui d'accord t'es lourd mec on s'excuse c'est toi qui a brillé bah non moi je suis content je voulais un battle au moins du niveau du RC Sud et il a aussi à le faire donc c'est même mieux alors tant mieux je trouve que c'était un peu un battle de stratégie genre vous aviez tous les deux si je devais noter le meilleur truc que vous aviez tous les deux c'était les autres en fait genre c'était vraiment on sentait que vous avez tous les deux réfléchi à comment vous alliez avoir des trucs et que c'est vraiment le point fort mais on se connait c'était intelligent des deux côtés en fait c'était un combat d'échec en fait parce que du coup quand tu attaques avec des angles quand tu fais du personnel et il faut là il y avait de la réponse en face c'était personnel contre personnel donc du coup ça s'est rendu les coups c'était un combat d'échec c'était vraiment vraiment bien ouais ouais mais on se connait on se connait le tordu chacun tous les deux ce qui est très paradoxal c'est qu'on s'est attaqué sur des trucs très personnels et du coup c'est ça qui a rendu le battle hyper respectueux parce que justement il y avait beaucoup de respect et c'est pour ça qu'on a pu faire ce battle le porter aussi loin parce que tout ce qu'on disait on savait que c'était pour la force du battle tu vois c'était vraiment pour l'art on va dire truc que les gens ne savent pas truc que les gens ne savent pas RL il a été archi fair play pendant la préparation parce que j'avais vraiment très peu d'informations sur lui je n'étais pas inspiré du tout et en fait en MP je suis allé lui demander c'est quoi ton métier tu vois et même sans négocier ou quoi il m'a dit bah je suis maçon voilà je préfère te le dire plutôt qu'il y ait no match et ça tu vois ça c'est un état d'esprit que j'aime bien tu vois pas comme un esprit t'as des MC évidemment te laisser démerder galérer et tout ils répondent même pas aux messages et tout et ça je trouve ça cool ça c'est le genre de truc qu'on doit mettre le respect en dehors du battle tu vois ouais c'est important il n'y a que dans l'arène qu'on se respecte ou pas parce que c'est le jeu tu vois mais en dehors il faut se respecter et je ne vais pas donner des gens qui ne sont pas respectueux du tout en tant qu'adversaire tu vois mais c'est bien d'expliquer la question et ça aide aussi ça aide parce que moi je n'avais pas d'idée pour mon 3er round à un moment elle me dit qu'elle est portugaise ça m'a est-ce que le truc de Dos Santos t'a pas mis la puce à l'oreille un petit peu même pas ça aurait pu ça aurait pu si je peux me permettre ça ne m'étonne pas parce que je n'ai pas l'habitude à donner le bâton pour se faire battre j'ai dit que j'étais charpentier aussi ouais si c'était Dead Moon qui l'avait dit ça là vous seriez plus mort ouais c'est ça Dead Moon j'aime ça big up à Dead Moon big up à Dead Moon d'ailleurs Dead Moon MVP du face to face alors qu'il n'était même pas franchement MVP du hors-série alors qu'il ne l'a même pas encore fait attendez calmez-vous moi personnellement je serais hors-série je n'irais même pas parce que tu ne peux même pas tenter d'être MVP du coup Kinka si tu veux parler de ce battle en fait si vous avez tellement parlé je n'ai plus rien à dire en fait je suis un touriste en fait juste je regarde très bien Kinka qu'as-tu pensé du battle suivant Rod Krapot versus Odez et Zema ben fou battle franchement très très gros duo des deux côtés et franchement ça ça envoyait du lourd des deux côtés Rod Krapot avec d'énormes lines de grosses grosses punch une putain de synergie Odez et Zema c'était plus dans la rigolade mais c'était vraiment lourd aussi il y a eu quelques stumbles si je ne me trompe pas du côté d'Odez mais c'était pas vraiment gênant et franchement j'ai hâte de revoir les deux duos et franchement c'était vraiment un battle double j'ai hâte de le revoir en vidéo parce que c'était vraiment un battle double que j'ai ultra à kiffer à voir ok merci Cynthia c'est tout pour moi freeze peut-être là ouais freeze parce que freeze il n'a pas parlé sur l'avant-dernier comment alors pour Krapot et Rod K on savait déjà qu'ils avaient un stileté très proche donc la la synergie entre les deux et SUV ils sont potes ils se connaissent bien donc il n'y avait pas de problème pour eux je pense que tout le monde s'attendait quand même à ce qu'ils fassent une bonne paire que ce soit synchro et carré et Odé Zema qui ont deux styles vraiment qui étaient pas vraiment différents ils ont réussi à utiliser les forces de chacun donc la force tranquille de Zema et Odé qui est une pile électrique et ils ont bien rendu ça le battle est vraiment est vraiment cool je pense pour moi c'est un des battles dedans il est dans mon top 3 des battles de la soirée très 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 grosse perte des deux côtés après c'est sûr qu'à cause des stumbles Odé Zema Rod Crapot ils étaient quand même au dessus mais en vrai c'était quand même deux très très bones pertes et un battle vraiment très agréable de la regarder ok merci du coup Rod Crapot en double pour moi il y a très peu de doubles en face qui peuvent faire le poids franchement c'est qu'est-ce que c'est fort putain du coup Lesco et après alors moi je vais rien dire parce que j'étais en pleine préparation de mon battle j'ai très peu vu ce battle donc je vais passer mon tour plutôt que de dire de la merde ok du coup Val je crois que tu es en train de faire le nom ouais ouais aussi il y a quasiment tout dit c'était ils nous ont choqué André ils s'appellent leur équipe du coup Rod Crapot Rod Crapot Rod Crapot ouais Rod Crapot c'était joli à voir en fait genre c'était beau à voir tellement c'était millimétré rien que dans la tenue dans la gestuelle les passe-passe étaient archi bien gérés et tout genre la complicité c'est un truc qui est vachement important en battle double il y avait de la complicité des deux côtés mais de l'autre côté c'était ils avaient vraiment bien bossé quoi on sent un Rod Crap qui veut se racheter qui veut se racheter qui veut redorer son blason plutôt qui avait vraiment la dalle après après sa roar et putain là il a prouvé que c'est pas le champion du Lc pour rien tu vois à la base tu vois genre enfin ils sont venus vraiment équipés de ouf et Odé et Zemar c'était bien franchement c'était bien c'était plus accès théâtre du coup mais petit changement côté Odé par rapport à ses perfs précédentes vu que putain c'est long je suis désolé les frères mais mais ce battle je l'ai vraiment trop trop regardé avec attention donc je suis obligé ça va être pire le main event je vous préviens du coup Odé il est venu avec une énergie par rapport à ses perfs précédentes en fait c'est un truc qu'on lui reprochait souvent avant qu'il était ça manquait de ça manquait de c'est un technicien c'est un mec qui est vachement bien mais là on l'a senti plus énergétique ça c'est un truc qui a été cool après ils étaient moins prêts que les gars en face même si c'était un des plus beaux d'entrée de la soirée ouais je pense que c'est attends attends je suis pas d'accord que ce soit la pièce montée la punchline de la soirée pour moi c'est celle de Shenron de Rod Crapo celle-là m'a voilà reste bien parce que je me laisse le bien appeler non je fusionne et ça fait ça doit être incroyable aussi personne s'en souvient oh mon dieu je sais je sais que j'avais quitté cette fois c'est pas juste qu'on a kiffé c'est que ça a retourné la salle complète ouais tout le monde a pété un peu le truc c'est qu'en fait moi j'ai même pas j'arrive même pas à la nommer parce que je trouve que tout était très très bien tout était parfait pour moi c'est une j'ai envie de te dire c'est une parmi toutes les autres parce que leur couplet je trouve qu'il n'y avait rien à enlever tout était tout tapé au bon moment leur synergie était absolument parfaite c'est vachement compliqué de dire une punchline les deux en même temps avec tous les deux en étant bien énervé et que ça soit audible déjà dire un truc tout seul énervé ça peut être compliqué ils arrivent à le faire à deux mais tout était clair on comprenait tout c'était bien amené en santé qu'ils l'avaient possé au millimètre franchement au poil près c'était parfait 10 sur 10 j'étais pas d'accord avec l'espo quand il disait que Eljam a mis vie parce que même si Eljam il a fait genre incroyable je trouve que en plus d'être incroyable du coup ils l'ont fait jusqu'au bout ouais mais quand même parce que je trouve que justement en double c'est plus compliqué eux il n'y avait pas une demi-seconde de retard il n'y avait pas une demi-seconde de latence il n'y a aucun moment ils se sont regardés pour dire comment c'était parfait moi je pense que ça mérite le MVP le co-MVP parce que c'était 10 sur 10 10 sur 10 on doit mettre une équipe MVP genre ouais bah je sais pas comme Kobe et Shaq je ne sais pas il n'y avait rien il n'y avait rien ça a tombé à chaque fois c'était ouf c'était chaud c'était trop chaud ça sur une grosse scène ça aurait été le bâtiment il serait effondré en fait c'était spectaculaire en fait ces deux gars pour les connaître bien ils ont une manière d'aborder l'écriture qui est sensiblement la même d'aller chercher les rimes ce genre de choses et puis même on l'avait vu quand ils avaient battle l'un contre l'autre ils ont vraiment un style qui se rapproche mais ils ont des petites différences ce qui fait qu'en fait les défauts de l'un et de l'autre vont avoir tendance à se gommer et c'est pour ça qu'en fait ils prennent autant de force ensemble parce que du coup on a une fierté en tant qu'AMC on ne veut pas se faire ghost mais là ils sont deux c'est une équipe donc en fait ils vont se donner l'un et l'autre leur meilleure phase sur ce battle-là contre des EMA et cette espèce de stimulation d'écriture qu'ils vont avoir ensemble fait que ça va pousser le battle vers l'avant encore et encore et c'est deux gros bosseurs donc ils ont dû bosser énormément en répétant beaucoup pour avoir vraiment la meilleure meilleure delivery la meilleure manière de balancer le battle et puis c'est ce qui s'est passé sur scène ça s'est passé sur scène parce que voilà ils ont dû bosser un truc de malade et ça se sent et en effet c'est les deux gars qui sont extrêmement solides et sans les chocs au DMA ce serait un classique du double pas juste du face-to-face mais du battle double en général parce que parce que de leur côté c'était extrêmement bien préparé bien ficelé et même du côté de Odezema c'était extrêmement drôle et juste dommage que ça se délite un peu au fond et à mesure du battle surtout le troisième où là on a vraiment plus d'hésitation pour savoir qui est le vainqueur et en effet si on considère les chocs d'un côté de LJM et de l'autre côté de Bats ce serait pas déconnant de dire que Rod Crapot est le MVP de ce face-to-face première édition c'est tout à fait envisageable de toute façon ça se joue entre les trois est-ce que c'est vraiment important que ce soit précisément l'une des trois personnes je pense que c'est assez proche ça dépendra des affinités des uns et des autres en tout cas ce qu'il faut noter c'est que pour les prochains t'as pas encore parlé du MVP en plus il y avait un sacré niveau ce soir là quand même ouais quand même il y avait quand même un sacré niveau si on veut parler de MVP il faut quand même parler du MVP parce que les deux au main event je trouve sont dans la conversation ouais ça se discute en termes de performance 10 sur 10 c'est vraiment important tu vois ouais c'est pas hyper important c'est pour ça que j'ai dit que c'est c'est bien d'en parler c'est rigolo on est trop matrixé par le résultat pour faire le meilleur c'est pour ça que je dis que ça peut se jouer entre les trois mais qu'il n'y a pas d'importance à en définir un de manière précise globalement toutes ces personnes là ont été très fortes et aussi le main event dont on va parler après mais voilà en tout cas pour terminer sur Odézema en tout cas ils ont été très surprenants ils ont eu une bonne synergie aussi alors qu'on ne savait pas ce que ça donnerait autant Rod Crapot je savais très précisément ce que ça allait donner Odézema très surprenant très drôle il y a eu des trucs comme les délires sur Mimi Matin des trucs comme ça c'est débile mais qu'est-ce que c'était drôle quoi et encore une opposition de style donc ça c'est cool c'est une super battle qui marche très bien les oppositions de style et tant mieux tant mieux ça fait des styles différents encore dans la soirée et encore on n'a pas eu le main event donc ça on en parlera après on n'en parlera pas Freeze t'es là j'ai parlé j'ai commencé bon ah bon je me rappelle déjà je suis en place rouge du coup tout le monde a parlé ouais je crois ouais du coup on va parler du main event FLR l'esco et on a les deux ça va FLR ça va ça va et toi ça va tranquille comment vous allez tout le monde ça va tranquille on va commencer par FLR parce que c'est la première parce que ça fait longtemps on l'attend j'ai du mal à parler c'est ouf du coup à FLR c'est tout à FLR comment tu t'es senti avant pendant et après le battle avant le battle quand j'ai fini d'écrire déjà j'ai écrit mon texte au moins 4-5 fois parce que je voulais vraiment faire quelque chose de très solide j'ai pas du tout pris l'escoilet légère comme ça a pu être dit ou quoi j'ai vraiment fait le mieux de ce que je pouvais faire et pour être honnête quand j'ai fini d'écrire je me suis dit ok je vais le 3-0 je vais le bodybag j'étais vraiment c'était pas contre lui mais j'étais vraiment confiant de de ce que j'avais écrit donc je me sentais bien j'avais pas de stress pas d'appréhension j'avais juste hâte de le faire et le jour J l'esco qui me dit ouais tu vas me bodybag je lui ai dit arrête tes conneries je sais que c'est pas vrai et du coup il commence j'ai pensé réellement et du coup on parle avant je lui ai dit ouais est-ce que tu veux commencer il m'a dit oui ça m'arrange je lui ai dit vas-y moi aussi donc il commence donc là il fait son premier round et je fais albattard parce que je m'attendais pas à un round aussi bon et moi je savais que mon premier round c'était moins bon donc je me suis dit bon le premier je vais sûrement pas le prendre et après je fais mon premier round il se passe pas trop mal mais je pense que l'esco prend quand même le premier ensuite il fait son deuxième aussi bon que le premier moi je fais mon deuxième que j'aime beaucoup aussi donc là ça s'équilibre sur le deuxième et après le troisième pareil il fait un très très bon couplet j'ai adoré son angle même s'il est un peu faux il est un peu faux mais il a quand même fait des recherches et c'était quelque chose d'original donc j'ai bien aimé et après moi je fais mon troisième qui se passe très très bien aussi du coup ce que je pense du battle c'est que ça donnait vraiment un excellent battle selon moi j'y ai repensé mais je pense qu'à tout casser il y a dû avoir quoi huit phases dans le battle où ça a pas réagi genre quatre de chaque côté où il y a eu des blancs sinon tout le reste ça a réagi il fallait qu'on respire aussi un peu c'est comme pour les jams ouais donc il y a eu beaucoup de réactions malgré le fait que je sois clairement à l'extérieur le public a quand même été fair play non pour de vrai non mais il faut le souligner même si j'ai pas eu d'aussi grosses réactions que toi j'ai quand même eu des réactions le public a quand même joué le jeu et a respecté ce que j'ai fait donc je suis très très content sur ça et au final sur qui le prend qui le prend pas je pense que c'est pas très important très intéressant je pense qu'on a vraiment fait un très bon battle et je suis très content ok du coup les sco la même écoute moi comment je me sentis bah avant en fait il faut savoir que j'ai vu très longtemps écrire très longtemps parce que parce que parce que j'arrivais pas à écrire parce que parce que parce que rien n'était assez bon et et même et même quand j'ai fini d'écrire je me dis ouais ça va être compliqué parce que quand même après je l'ai dit hijab mais FNR voilà champion EPZ plusieurs fois RCSpoir des grosses perfs des grosses victoires donc déjà je le respectais je le respecte toujours énormément il a un très gros parcours très gros background et pour ça franchement il faut le respect il me semble que je le dis au milieu au milieu du troisième je crois je dis que je parle de ça un peu et et ouais j'étais vraiment terrorisé j'ai fait la route j'étais pas bien du tout mais vraiment pas ce qu'il faut savoir c'est que j'ai révisé au moins 5-6 fois j'ai révisé au moins 5-6 fois je choquais comme un bâtard et tout je dis ça va jamais le faire tu vois j'oubliais des phases j'ai pas fouillé sur des mots et tout et il y a il y a un truc qui m'a surpris c'est qu'au moment où on est rentré sur scène et FLR il a cherché le jeu de regard et moi j'étais pas du tout je voulais pas faire le pas faire le jeu de regard parce que j'étais vraiment pas confiant et et je me suis dit putain bah de toute façon il faut le faire tu vois et au final bah quand j'ai vu qu'au premier mot que j'ai dit ça a réagi ça m'a décoincé en fait et j'ai dit bah vas-y c'est parti et pareil je pense que je pense que c'est pas utile de donner un vainqueur ou quoi ou de qui prend les rangs ou quoi personnellement je m'en bats un peu les couilles même totalement les couilles parce que je pense qu'on a fait un très beau battle c'est notre meilleur battle à tous les deux et je pense que tout le monde va apprécier parce que on a tout mis dedans il y a de la technicité il y a des blagues il y a des bars il y a du respect il y a de l'agressivité il y a tout ce qui fait un bon battle humblement et je pense que je pense que ce battle est très 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 intéressant dans en ce sens là parce qu'il est très très complet il y a vraiment toutes les facettes il y a les gens il y a même des gun bars les gens parlaient d'un grudge match pas du tout on s'entend bien avec 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 FLR il n'y a pas de galère vraiment pas donc donc ouais non non je pense que je pense que c'est un très très bon très très bon battle et je suis très très content de sa mention spéciale pour son deuxième round où il a pris un round qui était vu enfin un angle qui était vu et revu mais il l'a tellement bien fait mon gars j'ai vraiment kiffé parce que ça n'avait pas ça n'avait jamais été abordé de cet angle là le fait que je bégaye et tout et c'est un round qui m'a beaucoup touché et j'ai vraiment j'ai vraiment souri tout le long parce que c'était vraiment un très très beau round voilà merci ouais parce que quand j'ai écrit mon battle j'ai dit que je l'ai écrit 4-5 fois et je voulais vraiment faire quelque chose d'original parce que tu as fait beaucoup de battles il y a beaucoup d'angles qui ont été utilisés sur toi et du coup je ne voulais pas utiliser tous les angles faciles connus quand tu as sortis 50 fois donc je me suis vraiment creusé la tête et sauf si j'ai raté des battles écrits je ne pense pas que l'angle de l'accident a déjà été utilisé non jamais donc j'étais content quand j'ai tenu ça le premier pareil il y a des petits trucs il y a le troisième aussi donc je suis content le troisième je crois que c'est le plus spectaculaire des deux côtés je crois c'est vraiment un round où ça réagit à chaque phase du peu que je me rappelle je crois que ça vraiment réagit à chaque phase sur le troisième c'était vraiment spectaculaire s'il y a un mec qui est arrivé un peu avant le troisième il est arrivé là il ne connait pas à le battle il se dit c'est quoi c'est sauvage c'est quoi c'est sauvage c'était un truc de fou ça gueulait donc c'était très très cool et merci au public d'avoir été éveillé jusqu'au bout et nous avoir vraiment poussé vers le haut comme ça mine de rien ça y joue énormément voilà oui parce que passé en dernier généralement le public très bien il est un peu KO il ne réagit pas là franchement il était présent ça réagissait beaucoup donc c'était vraiment cool j'ai jamais voulu le dire on a tout donné on a tout donné ouais du coup freeze donc tu n'as jamais commencé je crois alors ouais donc je peux confirmer que l'esco était en full pellet dans le battle dans la voiture ça a été la panique mais arrivé le moment du battle moi j'ai deux MC que que j'ai suivi avant de commencer que je respecte énormément et le battle était vraiment fou c'est le meilleur battle qu'on a eu à l'édition on ne sait pas contrairement à ce qu'il a pu être dit on ne s'est pas forcé à réagir et on a réagi des deux côtés impressionné impressionné parce que les deux ont emmené parce que c'était nouveau on peut tomber dans la facilité les MC qui s'affrontent peuvent tomber dans la facilité sur les angles qui ont déjà été sortis et pourtant là ça n'a été que des nouvelles tournures des nouveaux angles des façons de faire qu'on n'avait pas encore vues où on ne s'y attendait pas non plus et c'était vraiment un très très gros battle et pour finir je pense qu'on ne pouvait pas mieux finir l'event ouais ouais je pense aussi totalement et pareil oui je pense qu'il n'y a pas d'intérêt de gagner sur ce battle là les deux étaient très très chaud c'est vraiment trop serré je pense ça joue vraiment sur sur des détails que les gens préfèrent ou pas mais c'est vraiment ouais un très gros battle après moi je pense je ne reviendrai pas là dessus mais je pense de toute façon que autant FLR et moi on est assez apprécié assez connu enfin relativement bien bien sûr autant on a on a tous les deux une communauté de haters de merde qui va de toute façon ne pas aimer le battle même si le battle est fou donc on est un peu habitué à ce qu'on se fasse insulter dans les commentaires donc de toute façon il ne va pas falloir s'étonner ou réagir si les gens disent ouais c'est de la merde ils n'articulent pas les sales blancs il ne va pas falloir s'étonner les sales blancs alors adresse je te jure que j'ai déjà eu un l'esco il n'a pas le droit de faire du battle à part à ce qu'il est blanc ça m'a ça m'a fou le choqué sérieux ? il reste 4 m6 en France du coup c'est clair main event Madu à la dôme encore encore et 4 fois de suite plutôt IRL t'as la parole très lourd battle c'est vrai que c'était un peu compliqué parce qu'on arrivait vraiment au bout de course en plus pour ceux qui avaient battle avant il fallait au moins que le battle soit de cette qualité là pour accrocher encore le public et tant mieux parce que du coup même pour le face to face c'est génial ça lui fait quelques cartes de visite de dire il a eu un l'esco et fait l'air de cette qualité les rounds étaient en illimité donc c'est vite le genre de truc qui peut tourner en rond pas être intéressant c'est galère ça peut te choquer et tout finalement tout s'est relativement bien passé il n'y a pas eu de moment malaisant ni quoi que ce soit en effet le premier de FLR est rentré un peu doucement ça a mis du temps ce que le public accroche du côté de l'esco ça a été plus plus rapide plus directement dedans et ça ça a vraiment pris de la portée le battle à partir du deuxième celui de FLR était complètement fou l'angle pour connaître l'esco c'était génial c'était superbement bien amené et après sur le troisième là ça prend encore une autre dimension là là on voit un battle de champions tu vois on sent vraiment les gars qui ont de la bouteille pourquoi ils en sont là pourquoi ils sont en main event et ça termine une super soirée franchement la soirée termine vraiment sur deux des meilleurs rounds de la soirée de part et d'autre les deux ont été excellents deux super angles et Feller qui prend un parti pris qui a décroché l'esco pour aller voir justement le public et s'attaquer directement de manière fatale surtout qu'en plus surtout qu'en plus on l'avait soutenu et tout ça aurait pu mais non c'était super bien fait et pareil tout l'angle de l'esco qui est complètement atypique la manière de l'amener de base est atypique j'avais déjà eu plein de fils de pute mais et ça c'était génial parce que tu te demandes où tu fous les pieds et c'est tenu sur des grandes longueurs ça peut vite être plombant je le répète autant je disais pour Fantomas quand t'as des reins de cours c'est c'est court c'est court il te manque de matière mais si t'as trop de matière tu peux vite te faire chier aussi et te dire merde alors que là en tant que public on s'est régalé de doute en bout et c'est pour ça que c'est ouais si on classifie ça fait partie des meilleurs battles de la soirée peut-être le meilleur après et tant mieux et tant mieux c'était le plus équilibré en tout cas c'était le plus équilibré largement en termes de exactement et tant mieux tant mieux que le battle soit pas jugé ça a tellement peu d'intérêt sur un battle de qualité où ça se répond aussi bien ça aurait été départagé pour dire ah toi t'as gagné et l'autre a dit mais non mais c'est du vol et tout et au final on s'en bat les couilles le battle est pas jugé chacun pourra se faire son opinion le battle est de qualité et c'est ce qui importe le plus donc super chapeau les gars je pense à un truc c'est qu'énorme big up au flip de l'FLR sur le tour de l'esco oh le manier c'est énorme ouais ouais il était stratosphique trop fort merci merci ouais ouais ok du coup bat t'as mis t'es parti bat vas-y t'es parti bat allez je suis prêt déjà l'esco je le trouve pas très beau c'est pas vrai du coup à la caméra déjà par rapport au non je me gratte le pied genre par rapport à l'event de manière générale tu vois mettre un main event non jugé je trouve c'est une très bonne idée tu vois les gens sont beaucoup plus je sais pas comment dire ça les tu prépares pas un battle jugé à un non jugé pareil tu vois et pour finir l'event c'était parfait les deux se sont vraiment fait plaisir c'était archi lourd je pense que ils ont montré qu'ils ont de la bouteille tu vois qu'ils ont de l'expérience ça sert senti l'expérience parce qu'on a eu beaucoup de premières scènes et là c'était du sérieux tu vois c'est pas personne les mecs qui sont là tu vois c'est champion de la bpz battle le champion comme il dit Kazoo genre ouais c'était c'était un main event t'as la promesse de ce que ça donnait sur le qui a tenu la promesse de ah on dirait ouais il m'a contaminé gros je parle non je veux dire sur le papier ça promettait et je pense personne n'a été déçu c'était lourd de A à Z et heureusement qu'ils n'étaient pas jugés parce que comme je l'ai dit dans ma review du coup l'esco prend les deux premiers rounds sauf que FLR il bat le meilleur round de l'esco ce qui fait une bonne chance pour juger ça donc heureusement tu vois mais putain les frères c'était c'était vraiment 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 chaud c'était vraiment très 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 chaud et au final que ce soit long au final tu t'en rends pas compte en fait parce que enfin ils te tiennent en haleine jusqu'à la fin et c'était c'était vraiment cool c'était vraiment full battle franchement le meilleur battle de la soirée alors qu'il y avait beaucoup beaucoup de bons battles ouais il y avait un bon niveau dans cette émission là je trouve ouais du coup Kinka pour moi pour moi c'est facile dans le top 3 des battles de la soirée les deux étaient très très chaud faudrait que je revoie j'ai plus trop de souvenirs de tous les battles il y en a tellement de l'esco et de flr mais des souvenirs que j'ai c'est les meilleurs perfs que j'ai en souvenir après comme j'ai pas vu tous les battles ça peut être totalement faux mais c'était très très lourd j'ai trouvé les angles très 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 lourds des deux côtés et le flip de FLR était incroyable et voilà j'ai pas plus à dire c'est un battle incroyable et le main event a totalement été respecté franchement ça conclut parfaitement la soirée ok du coup FLR pour toi c'est ton oula du coup FLR pour toi est-ce que c'est ton meilleur battle oui je pense que c'est mon meilleur battle ok je pense que j'avais mon meilleur texte avec les ongles les plus originaux et ma prestade elle-même elle est très carrée j'ai pas de choqué j'ai buggé sur une phase que je voulais changer parce que lesco m'avait m'a pris pendant le battle pour sa mère et j'étais pas au courant donc j'ai voulu changer ma phase mais c'était pas possible parce que je perdais le sens de la phase donc ça m'a fait buggé il m'a dit de la refaire je l'ai refaite donc à part ça j'ai eu aucun accrochage pas de choc j'ai fait deux flips qui ont beaucoup fait réagir donc non ma prestade était carrée de bout en bout même en face de moi c'est sûrement l'adversaire le plus fort que j'ai eu en face de moi donc non pour moi c'est mon meilleur battle ok et lesco c'est ton meilleur battle aussi alors déjà ça me ça me ça me fait hyper plaisir qu'ils disent que c'est le mec le plus fort qu'il a fondé parce qu'il a pas affronté Hebrel donc ça fait plaisir meilleur battle moi j'ai vraiment du mal à juger mes juger mes battles pour moi je suis un éternel insatisfait mais pour moi ma prestade référence avant c'était Sartre et là je pense que j'ai été plus complet donc au niveau de la palette que j'ai pu montrer ouais c'est mon meilleur battle comme comme je le disais à Kazoo pour moi j'abordais Face to Face de manière différente parce que que ce soit à l'arène ou quoi j'étais toujours un petit peu limité dans ce que je devais faire c'est pas péjoratif mais en gros j'avais toujours quelque chose à respecter entre guillemets que ce soit Spyro où je devais pas être trop agressif pour pas qu'on se tape sur la gueule que ce soit Sartre qu'il fallait que que j'ai un titre de champion en jeu etc donc bref et là vraiment je me suis dit c'est quoi vas-y je vais faire ce que j'aime et je suis vraiment très très heureux de voir que ce que j'aime en fait moi ça vous plaît à vous et ça plaît à beaucoup de gens et quand j'ai demandé FLR à Kazoo c'était aussi pour ça parce que je me suis dit vas-y il a besoin de mettre des gros noms sur la carte FLR c'était un gros gros nom qui paraissait évident parce que ça faisait un moment qu'il avait pas battle et comme il l'a dit au premier round il a jamais battle enfin il lui a jamais filé une vraie chance de prendre un gros gros tu vois et enfin je me considère pas je me considère pas comme un gros gros mais vu que j'ai la fâcheuse tendance à être un tremplin en ce moment je me suis dit bah vas-y c'est cool tu vois mais là pour moi FLR il a montré qu'il méritait beaucoup plus que ce soit le Roar ou le RC ou le Takeover parce que c'est un grand champion et c'est un mec qui est là depuis longtemps et qu'on oublie beaucoup trop souvent mais il a battu mais il a battu des Baboukas il a battu deux fois YL il a battu Watson enfin il a battu des mecs que les gens aiment en fait et personne ne leur tient ça et tout le monde préfère retenir à chaque fois qu'il est perdu contre un Hugo ou quoi et c'est con en fait parce que ok il s'est loupé une fois mais je sais pas enfin il a battu des grands mecs tellement de fois que voilà donc au moins c'était ça le plus important le fait de montrer qui on était et qu'on se fasse respecter un peu putain bordel de merde voilà à ce fait on a parlé juste pour rebondir là dessus ça c'est K5 qui a en parlé justement dans ton interview au PH justement le fait que malgré 20 battles gagnés une faute enfin 20 je sais plus il en a même peut-être plus mais qu'il avait un parcours incroyable K5 et une erreur contre Louvar une plantade et tout le monde lui balance à la gueule encore encore et encore et bon ça c'est le côté ingrat du battle rap et bon dans le battle rap on est de plus en plus on est trop exigeant je trouve je trouve que enfin je sais pas si vous le ressentez comme moi je suis d'accord je suis d'accord le battle rap on est impitoyable genre vraiment c'est ouais tu te trouves tu n'as pas le droit de te foirer il n'y avait pas ça du tout à la face to face en fait dans la mesure où même les chocs on s'en foutait tu sais il y avait une bonne ambiance un côté bienveillant tu sais en général quand il y a un choc les gens sont bas oh là là oh mon dieu tu vois genre on s'en fout les frères on s'en bat les steaks tant qu'il a la suite bref du coup on arrive à la fin de la review putain il va durer 3 heures c'est un truc de ouf du coup je vous remercie aussi tous merci à toi PH merci 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 PH n'importe quoi oui big up moi même big up moi même merci PH le boss et avant de finir je pense qu'on peut faire aussi un gros big up à l'axe qui a présenté la soirée ah oui on est le meilleur présentateur ouais si t'arrives à la fin de la vidéo l'axe qui a un big up pour toi on t'aime on t'aime et derrière tes trois heures de vidéo tu l'auras bien mérité du coup FLRS faut qu'on fait un interview dans un peu longtemps ouais vas-y ok je prépare ça et voilà vas-y ça me va je je vous dis au revoir ciao peace salut tout le monde bonne soirée à tous bonne soirée